Vous l'avez dit, j'ai été directeur du cabinet du président Matoussila, mais j'ai été aussi coordonataire du bureau d'études. Docteur Matoussila. Oui, oui, président Matoussila. Oui, président. Les titres honorifiques, ça reste toujours. Oui. Et j'ai été en plus de ça, coordonataire du bureau d'études de l'Assemblée provinciale. Quand nous avons démarré avec la constitution de 2006, je suis parmi ceux qui ont démarré l'Assemblée provinciale. Moi, j'ai été coordonataire du bureau d'études. Je suis un peu témoin de ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse par rapport à votre titre, vous avez dit, paradoxe d'une province riche avec une population toujours pauvre. Alors, maintenant, pour comprendre ça, le Congo central n'est pas, je dirais, le seul être, si on prend ça comme être, qui peut exister, qui peut être dans un tel paradoxe. À travers le monde, nous voyons aussi des gens, des pays, je vous prends le cas de l'Haïti, par exemple. 200 ans d'indépendance, mais toujours dans la visière. C'est la France qui a maintenu Haïti dans cette position. Justement, quand vous dites que c'est politique, je voudrais vous ramener à la politique, parce que la politique, c'est une pensée. Et on ne peut pas comprendre tout ce qui peut arriver aux provinces, aux États, si nous ne comprenons pas les enjeux même du pouvoir politique. Vous voyez ? Alors, vous avez été en France. Il y a un célèbre professeur qui a beaucoup travaillé sur ça, le professeur Coteau et Sommet, que vous devez connaître. Absolument. Alors, lui, il définit trois grands enjeux dans la politique, entre États ou même au sein d'un État. Il y a d'abord l'enjeu de la solidarité, la vérité et la justice. Cet enjeu pousse, vous avez été en Europe, les dirigeants d'un pays, parce qu'ils sont solidaires avec la population, d'organiser les institutions qui permettent la permanence de cet état de solidarité. C'est pour ça qu'on crée la sécurité sociale, on crée bien d'autres choses, pour résoudre les problèmes des gens. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'humanitaire. C'est-à-dire que certains peuples surabondants, qui ont atteint certains degrés, entre guillemets, peuvent considérer que d'autres là ne sont pas assez évolués, et nous pouvons tout le temps indire pour les aider à évoluer. Mais on sait que par terre et tout, il y a d'autres choses qui se cachent, notamment l'atation. Maintenant, il y a un autre enjeu qui l'a développé, qui peut exister au sein même d'un même état. Il y a l'enjeu du pouvoir pour les pouvoirs et des privilèges sociaux. Donc on est là pour consommer les pouvoirs, même jusqu'à l'indigestion, organiser les propres privilèges sociaux, mais malgré les richesses, malgré tout ce qu'on peut penser, la population restera toujours pauvre. Et moi, je pense que, pour ce qui concerne le Congo central, vous avez si bien dit, elle est appelée la fille née du Congo. La civilisation est passée par là. Vous lui avez tout donné, mais vous n'avez rien. La civilisation est passée par là. Mais ce paradoxe peut exister. Justement, il faut analyser. Vous avez dit vous-même que le Congo central n'est pas loin de Kinshasa. Qui est lui-même dans le Congo central, on l'oublie si souvent. Vous voyez ? Donc, il y a ces rapports-là qu'il faut considérer. Aujourd'hui, nous avons des institutions. La constitution de 2006 a été adoptée pour impulser le développement à la base. Nous allons peut-être y revenir à travers toutes les élections qui ont été organisées au Congo central. Nous voyons comment les assauts d'un pouvoir arrogant, surabondant, sur la province du Congo central, parce qu'elle a la malchance d'être à côté de Kinshasa. Parce que vous êtes assez diplomate, c'est qu'ils nous trouvent à travers le monde. Oui. Donc, c'est sa réalité. Excusez-moi. La dernière phrase signifie un peu quelque chose. Vous, personnellement. Vous avez été avec Matoussila, qui vient d'être victime, j'ai mis entre guillemets, de l'assaut du pouvoir arrogant dont vous parlez. Mais moi, je réponds un peu à cette question autrement. Depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui, parce que j'enlève Kassavobo, parce que vous avez dit que c'est Mobutu qui a mis des Kassavobos décotés, marginalisés, humiliés, relégués, tout ça. Tout le monde connaît ? Ah, moi. Moi, je parle de... Enfin, les nés Congo. Je parle de... Je parle de la politique en tant que pensant. J'ai pris Mobutu jusqu'aujourd'hui. Il y a eu... Vous vous rappelez de Nimi Maïdi Kangimbi ? Tout à fait. Congo central. Kondavile Kikanda, Congo central. Enfin, je vais m'arrêter là. Mais ce ne sont pas des hommes qui comptent. Il faut savoir... Mais les hommes qui avaient la signature. Quand Nimi est directeur de cabinet du maréchal Mobutu, ils voient tous les projets qui passent. Mais... Le pont maréchal, c'est chez vous. Au Congo central. Pour désenclaver. Il y a l'enjeu... Le pont pose, c'est chez vous, ce que Kabil a mis là-bas. Comment expliquer ? Toutes les têtes couronnées qui ont eu la signature. Comment vous n'arrivez pas à porter le développement chez vous ? Mais les investissements... Les grands commerçants, on a dit que les grands commerçants, c'est Congo central. Bien sûr. On ne va pas citer leur nom. Les investissements qui ont été réalisés au Congo central, même depuis l'époque coloniale, n'ont pas été réalisés pour la province du Congo central. Nous sommes dans un État et le Congo central est une composante de cet État-là. Donc, quand vous parlez de pont pose, tout ceci, ce sont des investissements qui ont été réalisés. Mais pourquoi ça n'a pas profité aux Autochtones ? Pour aller à Moinda encore aujourd'hui ou à Beaumont, on s'embourbe. Pour aller en Kamba chez Kimbang ou là-bas, on s'embourbe. Mais comment développe-t-on ? Il faut partir de là. Il y a le calcaire, il y a tous les matériaux. Qui peut s'exprimer de ses côtés ? Comment développe-t-on ? D'abord, merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba de nous avoir invités dans cette émission. C'est une très bonne émission. Je le suis toujours à la télé. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes des Pactos. Vous écoutez. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à l'éternité de la pauvreté de la province du Congo central et pourtant que c'est une province riche. Très riche. Voilà, vous l'avez dit, très riche. Même le courant, c'est là où ça se produit. Inga, Zongo. Je vous dis, M. Kassamba, vous allez trouver chez nous à Kisant ou partout il y a des petits villages qui n'ont pas de courant. Et ça, c'est très bizarre. Je voudrais vous dire une chose. Les Bacongos s'explosent par des adages, par des proverbes. On dit Mumpu Muzingilanganti. Il y a un proverbe du Congo central qui dit Mumpu Muzingilanganti. Cela signifie la prospérité d'un pays ou d'une province parce que c'est tel qu'il s'agit dépend de la qualité de ses dirigeants. Et quand vous n'avez pas de bons dirigeants, il ne faudrait pas s'attendre à un développement parce que le développement c'est à partir des êtres humains. Vous pouvez avoir une très bonne voiture, vous la donnez à quelqu'un qui ne sait pas la manipuler. D'abord, ça ne va pas très bien fonctionner. On finit, elle va tomber en panne. Donc, à partir de tous ces gouverneurs que vous nous avez cités, est-ce qu'il y a eu réellement des gouverneurs qui avaient les soucis, les pensées, la bonne gestion des pouvoirs ? À part Tchalamoyna, qui a fait quoi ? À part Tchalamoyna ? Oui. Il n'y a pas d'un gouverneur de Tchalamoyna ? Zuzou Abombo, pardon. Voilà. Bon, lorsque Mumpu Mumpu était gouverneur au Congo central, moi je n'étais pas encore vraiment majeur. Mais qu'est-ce qu'elle a pu laisser là-bas ? Et peut-être aujourd'hui, aujourd'hui moi je peux témoigner quelque chose comme le gouverneur de Floribé de Mbachi Mbachi. Vous savez, si ce papa ou ces messieurs avaient au moins plus de 10 ans sur la tête de la province du Congo central, il aurait pu faire quelque chose parce qu'au moins il lui avait les soucis de sillonner dans tous les quatre coins du territoire pour voir là où les choses ne marchaient pas. Alors, c'était une très bonne chose. Par rapport à... Vous allez me dire les Sassaditoumbalés, mais si tel était le cas aujourd'hui, vous ne pouvez pas chanter que le problème n'y a pas d'infrastructure. C'est-à-dire, il n'a rien fait. Ce n'est que peut-être Mbachi, je répète, qui, moi, à mes yeux, il partait s'embourber au fin fond de Gimvula pour aller voir la situation précaire de la province. Et donc, c'est les dirigeants. Ça c'est premièrement parce qu'on n'a pas de dirigeants. Nous n'avons que les dirigeants parfois qui se battent pour se faire inscrire sur la liste de millionnaires. Plutôt qu'à ces... Ah, il y a des millionnaires au gouvernement central. Mais lorsque vous avez... Écoutez, lorsque vous êtes gouverneur d'une province riche et que la province ne marche pas, n'est-ce pas que vous faites quoi ? C'est-à-dire, vous prenez l'argent pour le mettre dans votre compte afin que vous puissiez devenir millionnaire. Lorsque vous avez des arachides, mais vous mourrez de faim, vous le mettez où ? C'est-à-dire, peut-être, vous le mettez quelque part, peut-être... Et c'est-à-dire, c'est par désamour ou par méchanceté ? Au moins, peut-être, c'est parce qu'on n'a pas les soucis du pays, on n'a pas les soucis de la province. Parce que, comment vous pouvez comprendre aujourd'hui, un paradoxe très bizarre, très honteux. Même un élève de l'école, le premier élève dans des pays développés, va dire, ce n'est pas possible. Même Dieu descend aujourd'hui, il va dire, mais fils, vous êtes maudit ou quoi ? Comment les gens qui dorment dans un sac d'arachides, mais ils merdent de faim chaque jour ? Et ça, c'est une maladie, je ne sais pas moi. Mais on dit aussi que les Congolais de... Les Nekongos ne travaillent pas la terre, par exemple. Vous aimez trop... Ça, c'est un problème très général. Mais aussi, M. Jean-Marie Kassambe, il faut comprendre aussi que le Congo central subit un système qu'on appelle de néocolonialisme. C'est-à-dire, il y a les autorités de Kinshasa qui s'accaparent avec un petit groupe d'individus au Congo central. Si c'est l'argent de la province, ça fait que cela ne soit pas au profit de n'importe où. Vous pensez que le pouvoir de Kinshasa manipule les leaders du Congo central ? Exactement ! Tout à l'heure, là, je peux vous le démontrer que ça existe. On viendra, on viendra. Pourquoi tant des sous-développements chez vous ? Le désamour dont il est question ici ? Pourquoi les... D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, d'ailleurs, j'ai une question ici. Parmi ceux qui ont bénéficié de la zarianisation, il y a beaucoup de leaders du Congo central. Qu'avez-vous fait de toutes ces entreprises ? M. Jean-Marie, je vous remercie pour la question. Et je pense que ce qui a été évoqué ici depuis le début de cette émission... Oui. Le peuple mokongo, c'est un problème de cœur, d'abord, aujourd'hui. De cœur ? Oui. Nous avons perdu. Quand nous voyons nos aïeux qui nous ont précédés, ils ont travaillé avec cet amour-là pour la province et pour le pays. Dommage, aujourd'hui. Les leaders... Et d'ailleurs, je voudrais, parce qu'il faut qu'on le rappelle pour qu'on le sache, et ça, c'est pour souligner aussi pour que demain ou après cette émission, que ceux-là qui gèrent la province actuellement, l'entendent, l'écoutent. L'humanisation du chef aujourd'hui du Congo central, c'est qui ? Mais ce sont les députés provinciaux. Ce sont eux qui ont forgé ce chef-là. et si aujourd'hui, le Congo central en pâtisse, nous sommes en train de cibir ce que nous subissons aujourd'hui... Vous élisez des députés qui n'aiment pas la province ? Non, mais écoute... Des députés qui donnent des gouverneurs qui n'aiment pas la province ? Je vous dis, j'avais évoqué, avant de parler ici, je dis un problème de... De cœur. De cœur. Quand quelqu'un, il va dans la politique avec des ambitions égocentrisme. Lui d'abord. Lui d'abord. Vous voulez qu'il produise quoi ? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Monsieur Jean-Marie, vous voulez quoi ? Donc, aujourd'hui, nous devons cibir, mes frères et soeurs, autour de cette mission. On vous suit. Et ceux-là qui nous suivent au Congo central, nous cibissons ce que l'Assemblée provinciale a produit durant les élections. Comme élu. Comme élu, oui. Mais lui, il était justement à l'Assemblée provinciale. Matoussi, il a connu une situation qu'il a connue. Mais qu'il me dise si c'est que je suis en train de dire c'est faux. Parce que celui qui a été élu comme gouverneur, Monsieur Jean-Marie, il a eu un programme, non ? Absolument. On l'a élu. Il y a eu un discours, programme qu'il a présenté. Et même ce jour-là, quand ils ont présenté le discours, le 2, d'ailleurs là, je pouvais encore emboîter le pas à mon jeune frère qui vient de parler. Mais ce jour-là, on a même, je dirais, applaudi plus le discours, programme de Mbatche Bachia que de Atou. Et pourquoi Mbatche n'a pas été élu ? On va retomber dans le cataracte contre le bas-fleuve ? Non, mais je vous dis, je vous dis que les gens sont allés pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas allés là-bas pour travailler pour la province. J'aimerais bien qu'un journaliste indépendant qui n'a rien à voir avec vos intérêts nous dise un tout petit peu la problématique du Congo central. C'est quoi ? C'est très simple la problématique. Je profite de l'occasion pour saluer. Merci. Je suis Edmond Izouba. Je suis... Journaliste. Journaliste, expert de la province. J'ai beaucoup documenté sur cette province. Je salue d'ailleurs l'intelligence de tous les cadres invités, notamment Sa Majesté Fumudifima. Le problème de la province, ce n'est pas vraiment aujourd'hui d'inventer tout ce que la province régorge comme richesse. Un peu ce qui reste dans le tête des Congolais en train de réciter tout ce que nous avons comme les cobaltés. Oui, scandale géologique, etc. C'est le pays le plus riche de la planète. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est des réformes. Vous pouvez tout faire dans le Congo central, vanter, marcher et retenir cela, écrire. Si vous, si la province n'engage pas de véritables réformes, la province ne va pas évoluer. Mais est-ce que tout est question de la décentralisation ? S'il vous plaît. Ou c'est question d'hommes égoïstes ? Donc il était question ici. D'ailleurs, je salue la solidarité qui a toujours existé dans cette province, bien qu'on a semblé dire ici que les peuples étaient divisés, mais j'ai plutôt rencontré un peuple inni, mais avec de petites querelles internes. Ça arrive dans une famille. Ça arrive dans une famille. Donc ça peut être réglé en famille. Donc le gestionnaire de tous les conflits, il est ici sur le plateau, il sait comment ça se règle. Et c'est à travers les dialogues sociaux. Donc je disais tout à l'heure des réformes parce qu'il y a eu des institutions qui ont été mises en place tout à l'heure. Je salue l'intervention, bien qu'ils ne s'étaient pas présentés. Ils disent que... Honorable Mbouela. Honorable Mbouela. Merci beaucoup, cher honorable. Donc les députés provinciaux sont responsables quelque part de cette situation. En quoi ces députés sont responsables ? Tout à fait. Est-ce qu'ils sont achetables ou bien ils vivent sous influence des Kinshasa ? Non, tellement que l'autorité qui arrive cherche à paupériser ses députés et le rendre dépendant vis-à-vis de lui. C'est le gouverneur qui fait ça ? Non seulement le gouverneur, mais je peux même dire pour le cas de la province du Congo central, nous avons plutôt assisté pendant deux ans de gestion du gouverneur actuel avec des blocages, des surblocages. La province ne marchait pas. Il y a une constipation. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas avancé. Et aujourd'hui, je salue, on me parle d'une réforme qu'il y a eu dans la gestion des recettes au niveau de la DGRCC où on a intégré les guichets uniques avec ses guises et il y a eu des améliorations des performances en termes de recettes. Juste une dernière question. Il y a aussi, si vous plaît. Dernière question. Je vais terminer par là. Je vous pose une certaine question. C'est très important. Comment expliquer que, il est dit ici, que la plupart des dirigeants du Congo central vivent sous l'influence de Kinshasa et ils prennent l'argent du Congo central pour renvoyer ici à Kinshasa. Les élus, les députés provinciaux sont instruits depuis ici Kinshasa, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas où, pour que rien ne puisse se faire là-bas sans la caution du pouvoir. Absolument. Il y a eu même des rencontres de députés ici, sans citer les endroits, les rencontres de députés dans des lieux là-bas au Congo central et ainsi de suite. Mais il y a un très sérieux problème que vous avez parlé de la rétribution. Oui. Il y a le pétrole, il y a le port, il y a la route, il y a les rails, il y a les touristiques, il y a le péage, notamment. Est-ce que la province du Congo central est rétribuée au même titre que les richesses qu'elles produisent ? Non, pas du tout. Quand on prend par exemple les grandes sociétés pétrolières qui donnent pratiquement beaucoup d'argent, qui contribuent efficacement au budget de l'État, mais la province est toujours déficitaire parce qu'on a suivi la Kinshasa. J'aimerais que l'autre chef que tu mets s'exprime. Vous avez les micros avec vous ? Acteur politique. Acteur politique, mais il est habillé comme un chef que tu mets. Malheureusement, vous avez un grand chef à côté de vous. Merci beaucoup. D'emblée, je voulais d'abord demander à M. Izuba de retirer ce qu'il vient de dire là-bas. À quel sujet ? Il est expert du Congo central. On ne peut pas parler quand il y a des nés congos qui sont là. Il ne pouvait pas être expert pendant que nous nous sommes là. Mais il ne faut pas lui interdire son intelligence. Non, non, non. Ça veut dire... Non, non. Il est... Un non-nés congos peut être expert. C'est la démocratie. Ça veut dire quoi ? Tolérance. En tant que renseignant, en tant que quelqu'un qui maîtrise ça veut dire certaines informations. Mais il n'est pas expert. Il doit se dire expert quand il se trouve à la règle de soi-élui. Donc il doit retirer ça devant nous. Donnez votre version. Donc il doit d'abord retirer ça. Non, non, non. Donnez votre version. Ça c'est à lui de les confiner au point. Je voulais vous rappeler que vous puissiez revenir à votre thématique. Oui. On est dedans. Parce que là maintenant on est dans l'histoire. C'est que vous avez dit qu'on ne va pas plonger dans l'histoire. Non, non, non. Je vais recadrer tout de suite. Oui. Cette émission constate d'abord ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi ça n'a pas marché ? Oui. Aujourd'hui comment ça se passe ? Et on va chuter par qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ça aille mieux. Donc ne nous interessez pas de constater ce qui n'a pas fonctionné. Vous savez que vous êtes inspiré. Parce que j'ai bien suivi, très bien alors, suivi votre thématique. Oui. Le problème du Congo central, est-ce que c'est le conflit entre la lucaïa, le cataracte et le barfleur ? Oui. Et c'est ça. C'est ça le constat. Oui. Et c'est ça le vide décider. Pourquoi ? Donnez votre point de vue. Oui. Mais c'est ça. Où est le problème ? C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que c'est ce conflit entre le grand cataracte et le barfleur ? Oui. Ou il y a aussi une question d'hommes ? Parce qu'il a été dit ici, l'homme, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'amour. Je sais que moi, il ne sème pas. Moi, ici, je ne parle pas avec des émotions. Oui. Ça veut dire, je perds ici, mais ça, c'est ce que vous êtes en train de dire là, le cercle vicieux du sous-développement de la province du Congo central. Un, la responsabilité d'abord est qu'on bat le dirigeant au niveau national, c'est-à-dire le président de la République, le premier ministre. Et ensuite, on revient, c'est-à-dire le Koutimi, celui qui est à côté de moi. Les gens de terre, ils se vendent à Villebrie ? Non, ils se vendent par Villebrie. Ils ont l'amour avec le Kinshasa. Non, 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 non. Où on les utilise abusivement ? Par le pouvoir de Kinshasa. Non, pas le pouvoir de Kinshasa, par le pouvoir national. Le pouvoir de Kinshasa n'existe pas. Si, Kinshasa, c'est le président, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Intérieur. Le Kinshasa, c'est Jantini Ngobila, c'est que je sache, quoi, moi. Non, 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 Ngobila, il est dans la capitale. Le Kinshasa, moi, je parle du gouvernement. Le pouvoir central, oui, oui. Voilà, le pouvoir central. Oui, oui. C'est-à-dire, en ce stade-là, et puis, on revient maintenant, les tours, c'est entre les Congos. Vous voyez la situation que reconnaît aujourd'hui le chef Koutimier. C'est ce qui fait... Quelle est la part de chef Koutimier dans le conflit cataracte, bafleuve ? Voilà, la part de chef Koutimier, c'est quoi ? Les chefs Koutimier sont néantis. Pardon, sont néantis, sont utilisés abusivement quand il fallait rendre les honneurs au président de la République, au premier ministre, on fait appel au chef Koutimier. Quand il y a des manifestations où il fallait rendre des hommages dignes au chef de l'État, on fait appel au chef Koutimier. Oui, alors ? Mais quand il y a des problèmes qui concernent la population du Congo central, le néglige. Voilà, c'est ça le député. Et lui, il a été reçu par le chef de l'État. Il l'a. Avec tous les chefs nékongo. Ils sont à la base d'une organisation de réconciliation de nékongo. Quand ils sont récits, ils sont toujours manipulés, puis mis dans un baccarbè du forêt, que je veux dire. Merci beaucoup. Oui, vous avez le micro ? Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Où est le problème ? Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Kassamba pour ces privilèges que vous nous accordez. Avant toute chose, j'aimerais saluer tous les nékongo qui s'est rétouvé ici. Oui. Et puis saluer les nékongo éparpillés à travers le monde, et plus particulièrement ici à Kinshasa, et puis au Congo-Santa, parce qu'on nous suit partout dans le monde. donc à Matadi, à Louisville. Très attendu, cette émission. Et donc, c'est M. Luzon Seke qui intervient. Alors, j'aimerais, M. Jean-Marie Kassamba, qu'on puisse recadrer les débats. Tout au début, vous avez fait une trajectoire rétrospective de ce qui a été fait au niveau du Congo-Central. Vous êtes parti du gouverneur de Sassadi Toumba jusqu'à ce jour. Jusqu'à tout. Jusqu'à tout, M. Toubana. Oui. Et donc, permettez-moi de recadrer ce que les uns et les autres ont dit ici, parce que on va s'éparpiller. Pour ne pas s'éparpiller, rentrons sur le vrai débat. Où est le problème ? Je réponds à cette question. Mais c'est déjà M. R. Kassamba. Pourquoi depuis Sassadi Toumba ça patine ? Exactement. C'est là où j'allais en venir. Aujourd'hui, il faut être clair. Nous devons nous dire des vérités. Il y a des problèmes qui bloquent la bonne marche du Congo-Central. Il y a d'abord l'ingérence de Kinshasa. Il n'y a pas de conflit cataracte, bafleuve, l'oukaya. Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. Maintenant, c'est notre tour. J'en arrive. Le cataracte, beaucoup dirigez maintenant sur le bafleuve et vice-versa. J'en arrive, mais c'est déjà Marika Samba. J'aimerais que vous puissiez m'accorder quelques minutes. Allez-y. Je vais donner des précisions par rapport à cela. Le premier problème, c'est d'abord l'ingérence de Kinshasa. Ça, c'est le problème. Mais on est en République. Si vous aurez le temps, peut-être aujourd'hui, nous sommes en décentralisation et nous avons aujourd'hui des entités territoriales avec une gérance autonome. Voilà. En partant de l'article 3 de notre Constitution. On a voulu que nous ayons des particules autonomes pour essayer un peu de favoriser les députés. Mais on n'est pas en fédération. Non, on n'est pas en fédération, bien entendu. Cela ne veut pas dire que quand on est en décentralisation, le gouverneur de province, les présents des assemblées provinciales font ce qu'ils veulent. Deuxième problème, c'est le problème de la gouvernance. Ne nous éparpillons pas. Il y a un problème, un serien problème en matière de gouvernance. C'est-à-dire... Vous avez parlé de Sassadi Toumba, jusqu'à ce jour, rien ne marche au niveau du Congo central. Alors que vous avez peint les tableaux, vous avez démontré les atouts qui regorgent cette province. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ? On doit se poser des questions. Mon frère Lumumba a dit qu'il y a un véritable problème d'hommes, il y a un véritable problème de management, il y a un véritable problème de gestion de cette province-là. Est-ce que vous allez dire comme l'honorable que les leaders qui se sont succédés à la tête de cette province ont plus privilégié l'air égaux, l'air amour propre, l'air richesse personnelle que le bien-être de la population ? C'est ça exactement. Mais moi, je voulais qu'on recadre un peu le débat. On commence à partir de Mbachi. Parce que Mbachi est arrivé au moment où on a eu des institutions démocratiquement élites en 2006 avec la nouvelle constitution, bien entendu. Mais il a dit que Mbachi est là un peu partout. Voilà. Alors Mbachi est venu au Congo central, il a réussi à poser des fondamentaux, des bases solides pouvant permettre à la province du Congo central de décoller. à l'époque de Mbachi, on a senti un engouement des investisseurs au niveau de la province par rapport au climat qui existait à l'époque. Il a introduit un certain management agissant. C'est-à-dire... Est-ce qu'il a été accompagné par l'ennemi Congo ? Bon, à un certain moment, oui. À un certain moment, oui. Parce que nous avons vu l'émergence d'une nouvelle jeunesse. Mbachi a favorisé l'émergence non simplement de la province mais de la jeunesse. Et aujourd'hui, ça dit qu'à l'époque de Mbachi, nous avons eu des Modérosimba, des... Des Deonkoussou, des Guylenpans, ils sont nombreux aujourd'hui Modérosimba. Je les salue Un ministre du Tourisme. Excellences Modérosimba. Donc, cette émergence-là, cet élan transformateur de la province devrait en principe continuer. Mais malheureusement, à un certain moment, cet élan a été cassé. Il a été cassé complètement. Qui a cassé cet élan ? Lorsque Mbachi est parti. Mbachi est arrivé. Bien entendu, le fait Mbachi paie à son âme est arrivé. Oui. Alors, à un certain moment de notre histoire, le fait Jacques Mbachi voulait, bien entendu, imposer au niveau de la province une gouvernance dictatoriale. Et c'est pourquoi vous avez vu à l'époque les nez congossais sont levés pour dire non à cette... Ce n'est pas les cataractes qui étaient contre Mbadi ? Même pas. Même pas. Parce qu'il est de Boma, il est Muyombe et vous ne voulez pas de Bayombe à la tête. Je termine par là. Oui. C'est lorsque Atoumatoubwana, parce que nous devons dire des vérités, nous devons nous dire des vérités. Oui. Atoumatoubwana a été élit sur le fond de ce que vous venez de dire. Oui. Soit disant, c'est-à-dire un discours séparatiste que les Baflevs ont longtemps gouverné la province. Maintenant, désormais, c'est notre tour. Cataracte. Nous, les grands cataractes. Oui, oui. C'est notre tour. Vous devez nous laisser gouverner. Mais moi, à l'époque, les gens se souviendraient que j'étais parmi les CELA qui avaient interpellé des députés provinciaux en disant que, attention, nous, nous, ça dit que nous risquons de tomber dans un piège qui va amener la province à sa destruction. C'est-à-dire, il n'est pas question de cataractes, Baflev ou Loukaya. Nous sommes tous... C'est un faux débat pour vous. Nous sommes... C'est un faux débat. C'est un faux débat. Le débat est... Et pourquoi Mbade doit être attaqué jusqu'à sa mort ? Mais laissez-moi terminer. Vous avez même réfugié qu'il soit intérêt Mbade. Laissez-moi terminer, Jean-Marie Kassamba. Oui, oui. C'est-à-dire que, j'étais en train de bien préciser que lorsque le fait Jacques Mbade est parti, il paie à son âme, il est parti de manière... Oui, on le salue. Voilà. Donc, Atou Matoubo, on a été élu sur le fond, bien entendu, de ce discours séparatiste. Oui. Bien qu'il soit élu sur fond d'un discours ou d'un programme transformateur de la province, il a été malheureusement élu sur le fond, bien entendu, de ce discours séparatiste. Alors, maintenant, la conséquence. Oui, alors, chuter. La conséquence, je suis en train de chuter. Oui. La conséquence, aujourd'hui, vous avez... Ça dit qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes expert, descendez simplement au Congo central, vous allez trouver une médiocrité qui a pris place énormissime. au niveau de... Bien entendu, dans la gestion de la province. Écoutez, j'ai une question, j'ai une question. Oui. Roger, c'est... J'en m'arrive, j'en m'arrive. Donc, vous vous dites... Alors, chuter, chuter. On est en train de chuter. Oui, allez-y. En disant qu'aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi ? C'est que Atoumatoubouana a été élu par rapport à ces discours-là. Au lieu, maintenant, de transformer, au lieu de travailler... Celui qui nous soit en direct à Paris dit que c'est le vrai problème. Oui, c'est le vrai problème aujourd'hui. Maintenant, la gouvernance de la province, tellement qu'on n'avait pas fait cas à cela, aujourd'hui, nous sommes bloqués. Le problème au Congo central, il n'y a ni quoi que ce soit, c'est un problème de gouvernance. Nous devons changer notre gouvernance afin de donner la province la chance de décoller. Alors, je commence par ici. Donnez le micro. Vous avez le micro ? Oui, je... Voilà. Il a le micro ? Allez-y. Présentez-vous d'abord. Vous avez le mouniré. Peut-être que vous êtes l'Elie de PES, non ? C'est possible ? Exactement. Vous êtes l'Elie de PES. Bienvenue. L'Elie de PES, section de Bruxelles. Section de Bruxelles. D'accord. Vous, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. C'est bien. On vous épingle, là ? C'est vous qui intervenez là-bas ? Voilà. Au Congo central pour manipuler l'Assemblée provinciale, manipuler les gouvernements. Voilà. Pour contrôler. En écoutant les uns et les autres, je crois que le Congo central, comme on dit, se vôtre dans l'ordure. C'est-à-dire que c'est de la politique politicienne en permanence. Vous avez posé une question sur les blocages. Vous avez posé des questions sur le développement, ce qui bloque, ce qui empêche et tout ça. Mais le Congo central est malade de ses dirigeants et de son peuple. Le peuple du Congo central n'était pas celui-là. On a parlé tout à l'heure du 4 janvier. Comment était ce peuple ? Il y avait un parti avec des dirigeants. La Baco, avec les Kassavobou. Et qu'est-ce qui s'est passé qu'on passe des grands dirigeants comme les Nzézalandou, les Kassavobou, qui étaient unis, Katara, Bafleu et tout ça, pour arriver à l'étape d'aujourd'hui avec des dirigeants, des Bado, des petites choses. Et comment se fait-il que ce peuple-là, qui était si vaillant, ait arrivé à un point où il s'est affaibli, il vit dans l'ordure et il l'accepte. Il ne bouge pas. C'est vrai qu'on a parlé de silence. Le chef continuait à parler de silence. Le silence passe à un pouvoir très fort. Mais le pouvoir des Kijassavs ne pouvait pas étouffer le Congo central. Mais vous, il dépèse, par exemple. Vous gardez la parole. Vous, il dépèse, par exemple. Votre secrétaire général vient de faire la tournée, la première, au Congo central. Je pense qu'il est encore là-bas. C'est-à-dire que vous avez une même mise sous le pouvoir du Congo central. Non, 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 non. On sitôt, attendez. On sitôt arrivait, on sitôt arrivait comme le gouverneurat du Congo central n'était pas d'obédience et d'épaisse. Vous avez manipulé et les gouverneurs et l'Assemblée provinciale et tous les élus pour perturber la quiétude de la province. Vous êtes pour quelque chose. C'est ce que j'appelle la politique politicienne parce que le Congo central est malade de ses dirigeants et malade de son peuple. Tout est mort. Comprenez ? Donc, on ne peut pas manipuler des dirigeants sérieux. Ah bon ? Vous pensez que... Oui, mais sur des problèmes vitaux. Oui. Le Congo central a des atouts qui peuvent permettre que nous puissions vivre très bien quelles que soient les difficultés du Congo. Mais il y a manque de perspective. Quand on est malade des dirigeants, est-ce que vous avez entendu un vrai projet de société fait par le champ du Congo central ? Et en plus, l'atout que vous n'avez pas énuméré ici, c'est que nous sommes tous de la même ethnie. Donc, vous regardez... Si vous faites... Non, 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 même pas. Si vous faites le tour ici, vous demandez... Nous, on nous reconnaît par nos clans. Si vous faites le tour ici, on ne se connaît pas bien, mais vous allez retrouver des gens qui ont le même clan que moi et l'autre qui ont le même clan. Mais vous éludez cette problématique entre les cataractes, le grand cataracte et le bas fleuve. Oui, mais c'est pourquoi parce que Mbadou a été attaqué pour ça. Tout à fait. Il est arrivé, on dit, non, non, voilà, c'est Mbadou, il est mouyombé, et il faut quand même que les cataractes, cette fois-ci, se retrouvent et à tous se cramponner à cause de ça. Oui, mais c'est pas ça. Il a suivi Mbadou, il a suivi Mbadou, il a suivi Mbadou, il a suivi Mbadou, il faut qu'à tout y reste. Non, mais c'est pas ça qui crée la pauvreté, c'est pas ça qui fait que la population du Congo central vit dans la misère. Ce n'est pas ce débat. Mais s'il n'y a pas la bonne gouvernance, qu'est-ce qu'on fait ? Mais non, justement, c'est pourquoi j'ai dit les malades sont peuples, parce qu'ils ne réagissent pas assez. Et les dirigeants sont mauvais, le peuple est mauvais. Quelles sont les recommandations du pouvoir IDPS aujourd'hui, au Congo central ? Il n'y a pas un mot d'ordre ni quoi que c'est ça. On a entendu des choses que le ministre de l'Intérieur a fait ici. Oui, oui, oui. Oui, c'est-à-dire, il y a une chose, mais il n'y a rien d'officiel là-dedans. Il n'y a rien d'officiel là-dedans. Moi, des gouverneurs cités ici, je n'ai jamais entendu un projet de société sérieux. C'est-à-dire que si le pouvoir savait qu'au Congo central, ils ont des cahiers de feuilles de routes précises, ils se mettraient même par la tête parce qu'il y a tellement d'atouts qui feront que... Alors, il faut qu'il n'y a pas alors qu'il n'y a pas en tourne quand même. Oui, allez-y, allez-y. La jeunesse doit parler. Oui. On dit que tous les pouvoirs qui se sont succédés, dit que c'est notre cadre de l'IDPS, incapable, vous ne pouvez pas dire, pas de perspective, pas de programme, etc. C'est ce qui fait le malheur du Congo central. Non, en fait, le Congo... On aussi l'appréciera. Non, en fait, le Congo central, le Congo central, pour nous, la jeunesse, c'est qu'il est vrai, nous constatons qu'il y a un problème des managers. Parce que, vous allez constater, par exemple, il y a un batch que tout le monde a cité qui a fait quelque chose. Oui, tout le monde a dit que c'était un bon manager. Mais vous allez constater aussi que le même batch qui déclarait au niveau national, il est bloqué au niveau national. Déjà, son temps, il parlait déjà au niveau national. Donc, ça va dire... Gouverneur. Oui, déjà, son temps, il parlait que voilà, il n'y a pas de rétrocession, il y a un problème, c'est-ci. Nous, nous voulons dire ceci. Moi, quand vous avez pris, vous avez commencé par le gouverneur... Tchassa du Toumba. Oui. Mais il y a un documentaire qui passe à Matadi, à RTNC. Et dans ce documentaire-là, on parle uniquement du Congo central. Et là, on constate que tous ces gouverneurs-là, le mieux, on a même souligné, le meilleur, c'était Bavouidi Babing. Pour quelles raisons ? Parce que ces messieurs-là, certes, étant bloqués au niveau national, mais il s'est concentré pour créer ces routes de ces acrygoles. Parce que c'est ces gouttes-là qui peuvent permettre, aujourd'hui, au Congo central, d'avoir l'évolution ou bien les développements. Nous avons appris à l'école que pour avoir les développements, il faut commencer par les secteurs primaires. Et les secteurs primaires, c'est entre autres l'agriculture, pêche et puis l'élevage. Et il faut ouvrir ces routes-là. Et la seule, dans ces documentaires-là, ils peuvent être témoins, aller vers Vier, dans ces documentaires-là, c'est Bavouidi Babing qu'on a parlé. Qui est resté combien de temps ? Pendant un peu de temps. Mais maintenant, allons-y dans la situation actuelle. Mais Mbatch est resté combien de temps ? On a dit qu'il s'embourbé, il est désenclavé, etc. Oui, Jean-Marie. Comment vous pouvez réunir Mbatch, c'est qu'il a fait ? Moi, je ne réunis pas. Mbatch, moi, j'ai toujours été d'accord avec lui. Sur base, on a eu Repair. Grâce à lui, Repair, OK, aujourd'hui, Repair est devenu tellement politisé que vous n'avez même pas l'envie d'aller travailler là-bas. Alors, le constat, c'est quoi ? C'est un problème réellement de management. Moi, je ne voulais pas parler du cataract, Bafleuf. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Il faut qu'on le dise. Nous, on est la jeunesse montante. Nous, refusons qu'on en parle. Parce que nous, on veut rester unis. Mais notre problème, en état unis, nous voulons un bon manager. Et ces managers-là, vous allez suivre, par exemple, le gouverneur actuel, certainement déchis. Mais ce gouverneur-là, même dans ces discours... Vous retirez, vous gardez ? Certainement déchis. Je ne retire pas, je garde. Il est déchis. Nous, nous devons le dire. Mais le pouvoir, l'IDPES le garde, hein ? Effectivement, c'est l'IDPES. L'IDPES qui le garde. Parce que le ministre de l'Intérieur, la fois passé le ministre intérieur et de l'IDPES, aujourd'hui, de l'IDPES, parce qu'il n'a encore rien fait, parce que l'arrêt de la Cour ne peut pas évoluer. Nous avons appris quelque part que la situation a évolué au Congo central, mais l'arrêt de la Cour ne peut pas évoluer. Nous sommes bloqués au niveau aussi national. Et c'est un point de vue qui est développé par tous les nés Congo. Pardon ? Que Atou ne peut pas rester, parce que... Non, Atou... En fait, ce n'est pas moi, ni nous, ici, qui fait que Atou ne soit plus là. C'est la Cour qu'on se nait. D'accord. Oui, vous avez la parole. La parole. Chacun son tour. Et on avait été réjoint, d'ailleurs, par une politique majeure. Vous allez nous expliquer pourquoi, d'abord, les dames du Congo central, on les entend moins. On les entend moins. Exprimez-vous, monsieur. Oui, merci, monsieur Jean-Marie Kassamba. Et merci aussi pour cette initiative d'organiser ce plateau. Moi, c'est monsieur Némi Loumboukou, directeur du bureau politique de l'Alliance politique de Kassavou. Kassavouïste. Oui. Je pense que ce qui est nécessaire à dire ici, il y a des problèmes. Le premier problème, c'est un problème spirituel. Vous savez qu'au Congo central, c'est inadmissible et c'était dans la Bible même. Quand quelqu'un ne sait pas respecter, c'est pareil. Il est sous l'emprise de la malédiction, c'est dans Détéronome. Kassavou, vous fiez d'acteurs politiques majeurs, non pas du Congo central, mais de la République. Vous ne le respectez pas ? Non, je vous dis, je m'explique pourquoi je l'ai dit. C'est propre frère du Congo central. Moi, j'étais en New Delhi en mars 2018. Je me rends compte qu'il fallait célébrer le 50e anniversaire de Kassavou, mais je me retrouve à la télévision, je vois qu'il y a un poignet de gens qui sont en train de célébrer Kassavou alors que c'est un patrimoine national. Pourquoi font-ils ça les grignes de Congo ? Je vous explique. Il y a un problème de l'irréconnaissance et de l'ingratitude. Kassavou a fait en 1960, quand il était élu président de la République, il a constaté que dans ces pays, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Il a sélectionné au moins 500 jeunes qu'il a envoyés en Belgique en 1960. Combien de nés Congo ? Beaucoup de nés Congo. La plupart des médecins que vous citez aussi, particulièrement aussi l'honorable Matousila, il y a les papas de Christian Lusakoueno, les docteurs Lusakoueno. En 1966, Kassavou n'est plus au pouvoir. Ces gens reviennent au pouvoir, ils rencontrent Mopout au pouvoir. Pour eux, ce n'est pas Kassavou qui les a envoyés, c'est Mopout qui a fait de ce qu'ils sont. Ils ignorent. Donc c'est l'hypocrisie. Oui. Et ce qu'il a fait... Je vous donne... J'ouvre une petite parenthèse. L'actuel président, Félix Antoine, dit que Kédé a été élit en Boujima et sans pour autant même battre sa campagne en Boujima. Oui, absolument. Il a été élit, mais malheureusement... Vous n'êtes pas solidaires ? Non, je vous explique. Les nés Congo ne sont pas solidaires, de Kassavou notamment ? Je vous explique. L'exemple que je prends, c'est typiquement celui de la fille... L'exemple, c'est celle de la fille de Kassavou. Oui. Qui est allée postuler à Tchela, il n'a pas été élit. Elle vient à Beaumont, elle n'a pas été élit par ses propres frères. Ça, c'est d'abord l'irréconnaissance au niveau... Ça, c'est un problème spirituel pour ne pas continuer à perpéter son combat. Le deuxième volet, c'est quoi ? Il n'y a pas beaucoup de partis politiques comme nous le voyons ailleurs qui continuent le combat de Lumumba. Mais pour Kassavou, ce n'est pas le cas. Nous sommes d'ailleurs l'unique parti politique, y compris celui de la famille biologique, l'OPK. Nous, c'est l'alliance politique de Kassavou qui porte ce nom-là pour perpéter ce combat. Et ce problème-là, c'est un problème qui continue à suivre mais beaucoup d'acteurs m'agira. Mais pourquoi les NEPOVs ne reconnaissent pas en Kassavou un leader de leur province d'abord ? C'est un problème d'Éric. Non, non, attendez. Reconnaître, il y a un problème. Il y a un problème de reconnaître et de les manifester dans ce que vous faites. Ce n'est pas un problème. Ce sont les dictaturs qui ont prié cette histoire. Attendez, j'y arrive. Ça, c'est le premier problème. Donc, la plupart des acteurs politiques... Non, non, moi, je ne suis pas de l'OPK, je suis de l'APK. Ce qui est vrai aujourd'hui, un parti politique au nord de Kassavou pour continuer le combat de Kassavou. Il n'y a pas beaucoup. Et aujourd'hui, commencez seulement ici à Kassangoulou jusqu'à Mouanda. Je vous dirais, vous allez voir beaucoup de jeunes, la plupart sont aussi avec nous. Ils sont dans des mouvements pour accompagner certains leaders. Je ne dis pas non-originaires, mais les leaders qui ont une autre vision, non pas celle d'un leader qui a l'air même sang. Oui, ils sont libres, bien entendu. On est là, je suis chité. Le deuxième problème, c'est le problème de l'applicabilité de certains dispositions. Parce qu'aujourd'hui, je vois que la plupart des jeunes incriminent les gens qui n'ont pas bien géré. Notre pays a un problème. Nous avons suivi le Premier ministre qui a donné 5 piliers, 15 piliers pour les priorités de son gouvernement. Mais il a ignoré une chose, la décentralisation. Il n'a pas fait à l'égard la décentralisation. Alors que pour que ce pays avance, Kassavou était un visionnaire, il a voulu faire en sorte que le Congo soit défédéralisé pour faire en sorte qu'il y ait le développement à la base. Aujourd'hui, avec l'application, quand les autres parlent des gouvernements qui ne savent pas faire, ceci ou n'ont pas fait ceci, est-ce qu'ils ont les moyens de l'air politique ? Il y a l'article 177 de la Constitution. Mouillé, il fait bien des choses ? Non, Mouillé, je vous explique. Il y a un problème. Il a voulu faire des choses. Oui, ils peuvent avoir des initiatives, mais au-delà de ça, la province du Congo central est liée aussi à cette mauvaise volonté, entre autres. De qui ? De ce petit problème, ce petit problème de conflit, Cataractes et de bâques. Oui, oui, parce qu'il y a... Voilà, on y est maintenant. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais bien qu'une dame qui fait la politique chez vous, parce que, vous savez, au début de l'émission, je vous ai demandé s'il n'y a pas de dames au Congo central. Voilà. Madame, dites-moi d'abord, présentez-vous, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, vous suivent. D'abord, et puis, question directe, on est en face des constats. Chez vous, ça ne marche pas depuis 1960. Voilà. Il vient d'être dit que Cassavo n'est même pas reconnu chez vous. Il a été dit tout à l'heure qu'Imbangu, non seulement on ne le rétribue pas suffisamment, mais ces conflits entre le bas-fleuve et les grands cataractes, eh bien, c'est ça qui vous mine. Malgré tous les gouvernements qui se sont succédés. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Jean-Marie Cassamba. Je suis maître Mimi-Angèle Kondéouya. Je suis porte-parole du mouvement l'humoumbiste et progressiste, MLP, qui est présidé... Et Franck Diongo ? par les revivants Franck Diongo. En fait, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de venir débattre de cette question parce que ça me préoccupe au plus haut point. La question que moi, je me pose en tant que né congo, je suis du bas-fleuve, je suis Mouyombe. Je suis ma mère est de Lukula, mon père est de Tchela. Donc, je ne peux pas m'en passer de ce qui se passe M. Badoo a été combattu parce qu'il était Mouyombe. D'abord, la première question, ma première préoccupation n'est pas qui est Mouyombe, qui est Manianga, qui est Muntandou, Moundibou, Moussingobé. Ce n'est pas à l'EGBAC. Le Congo central est indivisible. Ça, c'est un acquis. Deuxièmement, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, moi, en tant que né congo, c'est la question du leadership. Quel leadership, nous, les né congo, nous sommes en train de développer dans les chiquiers nationaux ? Quel leadership ? Parce qu'on peut pointer les doigts à telle ou telle autre personne, mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes conscients du rôle que nous devons jouer par rapport à notre province ? Le problème depuis l'époque de Kassavou, c'est que vous-même, les né congo, vous vous êtes fourvoyés. Il n'y a plus de leadership éclairé. Les comtes de Villakikanda, les Nîmes de Kangimbi, je vous ai cité, beaucoup d'ailleurs, étaient au service du pouvoir de Kinshasa. Mais localement, chez vous, il n'y a rien. Non, moi, je crois que je suis de la nouvelle classe. Et puis, n'oubliez pas que nous, nous sommes attachés à nos coutumes. Moi, en tant que telle, je ne peux pas pointer du doigt mes aînés. Non. Mais l'embout a-t-il n'en rien fait ? Non, dans notre culture, ça ne se passe pas. Comment vous allez dire qu'ils ont travaillé ? Si l'embout n'en a rien fait ? Dans notre culture, c'est vrai que je suis politique, mais j'ai la culture Congo. Dans notre culture, on dit ceci, m'kolo a-sielu m'kaka. M'kolo a-sielu m'kaka. M'kolo n'a rien fait. Non, 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 non. Partant de là, qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Nous avons eu des gouverneurs dans notre province du Congo central. La grande question, c'est la question de la gestion des ressources. Les ressources humaines, les ressources naturelles et toutes les ressources financières. Qu'en est-il, monsieur Jean-Marie ? C'est ça, le grand débat aujourd'hui que nous devons mettre sur la place publique. Les routes de décent agricole aujourd'hui au Congo central et dans quel état ? Inga qui est là, il y a des infrastructures. Inga, les courants de Inga, vous le savez ? Zongo aussi. D'abord, les Inga, on l'a transporté pour aller au Katanga. Aujourd'hui, les Katanga sont alimentés par les Inga du Congo central. On remet combien au Congo central ? Maintenant, la question du barrage de Zongo. Les barrages de Zongo sont en train d'alimenter Kinshasa. Mais les Congo central bénéficient de quoi avec les Zongo ? Les entreprises pétrolières. au niveau leader au niveau de la SNEL ici, l'un de vos traités du traité de la SNEL. Oui, permettez-moi. Pourquoi il n'a pas conseillé pour qu'on puisse faire un soutirage ? Permettez-moi d'abord de peindre les tableaux du Congo central et après, on va dégager des responsabilités. Oui. Parce que si on ne peint pas ces tableaux, il est difficile de dégager les responsabilités. On risque d'aller vaille qui vaille. Allez-y. Nous avons le pétrole de moindre. De moindre, oui. Combien la province bénéficie de quoi avec ce pétrole de moindre ? Les ports de Matadi, de Boma et tous ces ports privatisés au Congo central là, des individus. Les Congo centrales, lui, elle, cette province, reçoit quoi ? Rien du tout, M. Jean-Marie. Alors, pour développer une province, on a besoin de ressources humaines, on a besoin de ressources financières. Les routes des décentes agricoles dans quel état aujourd'hui ? Regardez les cas des accidents qui sont devenus monnaie courante à la RNN. Oui. Mais il faut qu'on mette aussi des mécanismes et tous ces véhicules. Mais à qui la faute, madame ? Non, on est en train d'analyser... Ne soyez pas généralistes. À qui la faute ? Je ne généralise pas. La faute au gouvernement central ou la faute au gouverneur de province ? Je dis d'abord, on peint les tableaux pour dégager les responsabilités. Oui. Les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire, moi, en tant qu'un des Congo, j'ai aussi ma part de responsabilité. Est-ce que je suis ce qui se passe dans ma province ? Est-ce que nous approchons nos leaders ? Atouma Toubouana est là, le gouverneur actuel. Du cataract. Jean-Claude Mbouemba est là. Non, pas question du cataract. C'est un des Congo. C'est un des Congo. C'est un des Congo tout court. Pas question de cataract. Non. À tout Mbouana, Jean-Claude Mbouemba sont des Nekongos. N'est-ce qu'il a dit quoi ? M'est-ce qu'il a dit ? Non. On ne peut pas aller... Elle a parlé déjà des Nekongos de Nekongos de Nekongos de Nekongos. En fait, il faut lui répondre. Elle a dit que l'on ne peut pas de l'espoir. Oui. Allez-y, madame. attendez, je termine. Non, je termine d'abord. Je termine, s'il vous plaît. Elle est venu à l'étranger. Non, madame a parlé des Nekongos. Vous n'avez pas le micro. Vous n'avez pas le micro. C'est le trou de madame. Les autorités actuelles de la province sont le delà. Vouloir ou pas, c'est eux qui sont là. Nous avons Atouma Toubouana qui est le gouverneur de la province du Congo central. Nous avons Jean-Claude Mwemba qui est le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Dans quelles conditions ? Non, d'abord, ils sont là. C'est ça la réalité. Oui. Et deuxièmement, non, continuez. Mais là, ils sont là. Oui. Si aujourd'hui, on veut faire appel au gouverneur de la province, c'est Atouma Toubouana qu'on va appeler. Mais maintenant qu'il y a un problème, il y a un problème. Nous sommes là pour parler de ces problèmes que vous voulez qu'on en parle. Oui, allez-y. Mais on reconnaît qu'il est déçu, oui. Mais il a été nommé par une ordonnance présidentielle. Non, allons-y. On va aller molo-molo. Allez, attendez. 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 On parle de la province. Je la protège. Il y a beaucoup de passion, mais on doit analyser. Oui. Du point de vue politique et juridique, analysons. Oui. Atouma Toubouana a été élu. L'Assemblée provinciale l'a déçu. Oui. Maintenant, il a été nommé par une ordonnance présidentielle. Le paralysme est défort, mais. Le paralysme est défort. Mais vous êtes... Madame... Il a été nommé par une ordonnance présidentielle. Madame, vous êtes juriste. Le plaidoyer que la province doit faire. Le plaidoyer que la province doit faire. Vous l'avez relevé ici. Vous l'avez relevé ici, qui est le ministre de l'Intérieur, Canconde, qui n'avait pas pris une correspondance quant à ceux. Maintenant, nous avons un autre ministre qui vient de prendre ses fonctions. Il faut le saisir. Que doit être le plaidoyer du Congo central ? Que ne fait les citoyens ? C'est-à-dire approcher... Nous devons approcher le nouveau ministre de l'Intérieur pour que la province, les Nekongo, les Nekongo puissent poser réellement leurs problèmes par rapport à ça et interpeller les chefs de l'État pour qu'il y ait une ordonnance pour respecter le parallélisme des formes. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les uns après les autres. C'est M. Éritier Diabova, le président de l'Unité des Jeunes Congo. S'il s'agit de la jeunesse, les vrais problèmes, puisqu'il s'agit du paradoxe, province potentiellement riche et avec une population très pauvre. Près de Kinshasa, loin du développement. Oui, mais c'est de dire qu'est-ce qui bloque le Congo central ? Quoi ? Le problème, la population est dans la misère. Et c'est dit à quoi ? Parce que les infrastructures que vous venez de citer, vous montrez là, c'est à caractère national. Ah bon, mais c'est installé chez vous. Bien entendu. Et donc, la masse déjà de la population qui travaille, qui est résorbée, est pléthorique et parfois, ils ne vont pas en retraite. Et donc, ça crée des blocages. Mais maintenant, la masse qui est dans l'Oise-Ivité qu'il faut résorber en termes d'emploi... Quand on a dit tout à l'heure, quand on a dit tout à l'heure que vous avez cannibalisé le Natra, vous l'avez chosifié presque tous les employés à l'Oise-Ivité de l'Oise-Ivité de l'Oise-Ivité y compris la haute direction, mais Congo, de père en fils. Un fonds ou un toxe ? Bon, c'est de l'antoxe. Pourquoi l'antoxe ? Parce que c'est vérifié. Vous trouvez tout le monde à l'Oise-Ivité. Oui. Vous trouvez tout le monde à l'Oise-Ivité et c'est l'antoxe. Mais les vrais problèmes, le gouverneur des provinces, en général, le gouvernement du Congo doit lancer les défis au gouvernement central. Comment ? En créant On n'est pas en proposition, on est au niveau du constat d'abord. Le constat. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Oui. Je veux dire que tous les gouverneurs qui sont passés, chacun a posé les jalons. Ça, c'est de un. On ne doit pas régner. Bavoui Dibabing, oui, c'est un grand. Il a bâti même le stade de Mumba à l'époque, l'ancien stade qu'on est en train de revoir. Et Mbatch est venu, on l'a acclamé ou appelé l'homme espoir. Jacques Mbado est venu, on l'a appelé bâtisseur et Atoum 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 on a été venu. Il fallait poursuivre la vision. Il a fait quoi Atoum 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 ? Il fallait poursuivre la vision de Jacques Mbado parce qu'il était avec lui. Oui. Et du coup, il s'est ressenti un petit immobilisme. Cataraque de bas fleuves. Immobilisme en même temps après les élections, la petite querelle. Cataraque de bas fleuves. Non, non, ce n'est pas ça. Les cataraques de bas fleuves venaient quand il y a problème des élections au niveau de la tête et de la province. Non, c'est le tour. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, M. Jean-Marc. Présentez-vous. Oui, moi, c'est Mara Bobo là. Je ne suis pas du Congo central. Un Congolais. Qu'avez-vous avec le Congo central ? Ici, c'est ce que j'aime beaucoup. Oui. Quand vous assistez à ce que le Congo nous dit aujourd'hui, quel est le pressentiment que vous avez ? Ça me fait tellement du bien. Du bien ? Oui, ça me fait tellement du bien. Qui sont en sous-développés ? Mais non, ça me choque d'ailleurs. Ça me choque de voir cette province se retrouver à cet état où la population est pauvre. Qu'est-ce qu'un Congolais a à dire à ses frères de Né-Congo ? Oui, moi, je crois qu'avant tout, d'ailleurs, j'ai fait mon travail de mémoire sur le forestage dans la forêt équatoriale où j'avais effectué sur la forêt de Mayomé. J'ai passé aussi des jours là-bas et j'ai eu aussi à faire quand même des recherches. Qu'avez-vous constaté ? Il travaille ou il ne travaille pas, l'année congolais ? Bon, le problème est que les gens travaillent peut-être dans un sens où ils travaillent, ils allaient, mais le problème est celui des résultats. N'est-ce pas ? J'ai entendu le Né ici dire que l'enjeu, n'est-ce pas, de la politique. Est-ce que ceux qui arrivent au pouvoir, ils font la politique pour faire avancer les choses ou ils font la politique pour le pouvoir pour le pouvoir ? Ça, c'est quand même un point de vue que moi, j'ai aimé. J'ai entendu les grands frères disent là-bas le problème de la spiritualité, de la justice, c'est des déportations. Et les professeurs aussi, dont j'ai sali, il a parlé aussi d'un apport important, l'apport de la province en ce qui concerne la croissance économique. Est-ce que vous êtes Congolais qui n'est pas Né Congo ? L'argument selon lequel les Né Congo donnent tout à la République pour des matadis, pétrole, tout ceci, et que la République ne rétribue pas, la République est, on va dire, ingrate, vérifiez ou pas vérifiez ? J'appuie, j'appuie cette analyse. La rétrécution ne fonctionne pas ? Bon, ça, je ne suis pas d'avis de voir avec ça. Je ne suis pas d'avis, mais moi, je suis en train de faire une analyse par rapport à l'accès au pouvoir. Vous avez une assemblée provinciale qui est là. Vous avez un gouvernement qui est là. Qu'est-ce qui accède au pouvoir pour se regarder la situation de la population ? Madame, Madame, attendez, donnez le micro, parce qu'il vous a été reproché quand même beaucoup de choses ici. Vous, les élus, vous avez coordonné à un moment donné, on dit les chefs que tu mets tout à l'heure, il ne faut pas parler, mais on vous reproche une fois accédé au pouvoir de regarder votre ventre, les vôtres. Je vous ai vu l'échange de fléchettes avec la dame par rapport à la déchéance, les matoussilles, etc. Est-ce que ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir qui vous intéresse en réalité ? Bon, merci beaucoup. Je vais maintenant entrer dans le fond. J'ai annoncé qu'on pense. Entrer dans le micro et dans le fond, surtout. J'ai eu la chance, on a parlé de Bavouidi et tout, mais je parle seulement de Moutambachi parce que là, on a eu une nouvelle constitution. 2006. Alors, quand le gouverneur Mbachi était là, nous étions au début avec notre nouvelle constitution. Donc, j'apprécie mon ami qui a dit que le Moutambachi a posé les jalons. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas une question de sentiments. Une province ou un pays se développe par l'intelligence. Vous voyez ? La constitution prévoit, nous sommes dans le régionalisme politique et dans le régionalisme politique, il y a la décentralisation. C'est deux choses différentes, ne pas la décentralisation. Le régionalisme politique suppose deux niveaux d'exercice du pouvoir d'État. Il y a le niveau du pouvoir central, il y a le niveau des provinces. L'article 3 de la loi sur la libre administration de la province vient préciser la province c'est une composante du territoire national. elle jouit de l'autonomie de gestion. Oui, oui. Oui, mais je parle précisément sur cela. Je suis technicien donc je parle quand on dit économie de gestion. Quitons les principes fondamentaux. Non, mais c'est ça justement parce que Quitons les principes fondamentaux, expliquons les choses. Si les gens ne comprennent que quand vous jouissez d'économie de gestion économique, financière, nous sommes dans l'économie pure, ça signifie que vous devez savoir administrer ces ressources-là et créer de la richesse qui manque. On n'interdit pas aux provinces d'investir parce que vous avez tous les pouvoirs pour investir. Donc là, c'est un problème. Je rejoins les amis quand ils disent que c'est un problème de leadership. Mbachi a commencé, l'effort n'a pas été poursuivi. Les ressources... C'est-à-dire non pas poursuivie. Mbachi est venu, lui on l'appelait Lourdes, c'était un grand. Il aimait les grands travaux. L'homme de la Banque mondiale Mais je me demande, moi j'analyse toujours quand on est élu gouverneur. Après, on vient avec un grand instrument de gestion qu'on appelle le budget. Et dans le budget, il y a les emplois, il y a les ressources. Mbachi, l'a été autorité budgétaire. Mbachi, l'a été autorité budgétaire. Alors, il y a les emplois et les ressources. Quand vous venez, vous présentez un budget et qu'au niveau de la réalisation, vous ne le faites pas, vous faites autre chose, c'est un problème dans la gestion. Vous ne pouvez pas vous développer avec ça. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous accrochez au problème rencontré par Matoussi de par rapport à tout alors que concrètement, vous devez avoir un bilan ? Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais dire ? Oui. Maintenant, on passe à une nouvelle législature. Ayant constaté tout cela, une nouvelle législature s'installe. Matoussi, là, qui était... Autorité budgétaire. Non, non, il est d'abord président d'un parti, on a parlé de la BACO, mais il n'y a que deux députés. Mais quand il atterrit à l'Assemblée provinciale, l'unanimité se fait autour de lui. Pourquoi ? Parce que justement, Matoussi, là, c'est un puriste, justement. Donc, il tient à la régularité au niveau de la gestion de la chose publique. C'est la vérité. Les textes. Les textes. Matoussi, là, arrive. Il impose une déontologie. L'argent de la province, par exemple, c'est loger, toujours logé dans des banques privées, banques commerciales, avec aucune possibilité de contrôle par l'Assemblée provinciale. C'est ça, son problème avec Atou ? J'ai parlé ici du pouvoir pour des pouvoirs et l'argent pour l'argent. C'est un enjeu de la politique. Vous ne pouvez pas négliger ça. Les provinces, à l'époque de Mbachi, la rétrocession venait assez régulièrement. Moi, j'ai travaillé avec le président Simba, je connais les difficultés. Même quand il demandait de l'argent au président Mbachi, c'était Mbachi qui disait « Mais je vais vous donner de l'argent en fonction de quoi ? » Vous voyez ? Donc, même Mbachi, officiellement, il n'a jamais donné de l'argent aux députés. Mais il n'a pas été autant dérangé par les députés. Mais vient... Mais vous avez paupérisé les députés pour vous dépendre de vous. Mais c'est le gouvernement central qui a paupérisé les députés. Parce que les députés dépendent, les députés provinciaux... On ne paye pas les députés, Les députés provinciaux défendent le gouvernement central. Attendez, je reviens à vous. Fou, moudite-nous quand même. Vous avez été, vous, épinglé ici. C'est ça la vérité ? que vous avez aliéné, aliéné le pouvoir. Kinshasa vous manipule. Et d'ailleurs, vous-même, à chaque fois, dès que c'est Mbadou... Enfin, excusez-moi, Matoussi là, Matoussi là. Et à tout, à tout. Et finalement, dès que c'est le pouvoir de Kinshasa, via l'idée de PES qui arrive, vous vous rangez derrière. Finalement, vous êtes derrière le peuple né Congo ou bien derrière le pouvoir ? C'est ça. Oui, très bonne question et j'aimerais qu'on puisse se recadrer. On vous suit, hein. Et apaiser d'ailleurs. parce que vous faites une émission qui parle du Congo central. Oui. Je suis... On s'est dit de vérité. Je suis suivi les différentes émissions sur les autres provinces. Je crois que vous êtes resté moins sur des problèmes inter-humains. Vous avez parlé de profondeur d'une province. Ici, on vient de perdre une heure dans des problèmes sentimentaux. Entre bas fleuves et cataractes. Je vais donner... Non. Je vous dis d'abord, dans votre émission, vous avez commencé par parler du problème cataractes bas fleuves. Oui. Vous n'aimez pas parler de la loucaille. Mais le grand cataracte... Non. La loucaille est dedans. Vous savez, je commence par dire vous ne pouvez pas traiter d'un problème en aval si vous ne commencez pas par poser la question en amont qu'elles en amont. Quelles en sont les causes. Donnez-moi un seul nom d'un seul gouverneur qui est entré tous applaudi et qui est sorti de là applaudi. Personne. Ni me bâti. De quoi on veut parler ici ? De quoi on veut parler ici ? C'est une nouvelle nouvelle. Allez-y. On a demandé au gouverneur Mbachi de continuer son mandat après son élection comme gouverneur. Mais quelle était sa réponse ? Tant qu'on n'a pas changé les paramètres, j'irai dans les mêmes échecs. J'irai pas besoin. C'est ça la personnalité ? Donc où est le problème ? Je suis en train de dire le seul qui a osé d'affronter j'ai dit les seuls vous savez c'était qui ? Tsa Sadi Ntoumba. Quelqu'un me dira que le seul qui a été sur le terrain c'est Mbachi. Non. C'est lui qui a fait tous les terrains c'était Tsa Sadi Ntoumba. Bah vous n'avez même pas eu le temps de faire tous les tours parce que déjà Matadon lui a monté des coups. Non parlons-en. Je dis Tsa Sadi Ntoumba c'est dit tant que Kinshasa continue de me bloquer je ne saurais pas fonctionner. Et rappelez-vous il n'avait ni Assemblée Provincial ni Gouvernement Provincial. Il était fou le gouverneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a lancé le payage. Moi je me réconque Bon la gestion est floue aussi. S'il vous plaît j'aimerais qu'on parle de ce flou entre Kinshasa et vous. J'aimerais qu'on parle de tout ça mais ma préoccupation quand nous voulons parler province qu'on cherche les paramètres d'être approprié des résolutions que nous cherchons. On va tomber sur ça. Parce que qu'est-ce que je dirais ? Ça Sadi Ntoumba lance le payage. Il est combattu par le corps scientifique, académique, économique, financier du Congo central avec Kinshasa. Combien de failles n'a pas été vilipendé ? Combien de failles n'a pas bloqué le payage à Kassangoulou ? Pas de passage, des grèves. Il est mort riche où ? Mertri pauvre, craché par son propre peuple, les Nekong. Mais aujourd'hui, vous voulez les vanter ? Mais arrêtez votre esprit. Le payage, on l'a traité de tout. Mais c'est au moins avec le payage, le 20%, qu'il retenait à la source qu'il a commencé à fonctionner. Le 20%, Mbachi l'a trouvé. Mais juste après, la charge gouvernementale, Assemblée provinciale, puisque les systèmes ont changé, il a été asphyxié. Mbadou, que vous avez refusé les corps de rentrée. Il ne faut pas venir se vanter ici de vouloir rejouir. Côté, arrêté. J'ai été le seul. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a eu des manifestations. On a vu. Suivons. On a manifesté contre l'arrivée du port. Suivons. Allez-y. J'ai été en face des autorités politiques ici à Kinshasa. En disant, nous, notre tradition, il doit rentrer. Ceux qui ont été à ses deuils, ceux qui ont été à ses deuils, ne parlez pas pour le plaisir de parler. Ceux qui ont été là, les trois jours de réunion, où nous étions dans sa maison, vous n'étiez même pas là. Non. La République a dit. Moi, j'ai suivi. Et les politiques ont refusé. Les enfants ont dit. Oui. Si déjà les politiques, il y a un problème là-bas, pourquoi vous voulez envoyer notre papa ? Ne renvoyez pas tous les enfants. Merci. Alors, revenez en vous. Non, s'il vous plaît. Revenez en vous, chef Coutumier. C'est pour ça que je suis en train de... Attendez, revenons en vous. Je suis en train de dire. Attendez. Revenons en vous. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes au service du pouvoir. Laissez-moi vous dire. Oui, allez-y. Jean-Marie, tout au début, vous avez commencé par moi. Oui. Je vous ai dit, plaçons le jalonnement de l'histoire Congo. Ne nous prenez pas au milieu. Ne nous prenez pas au milieu en train de créer une histoire. Les pendus de 66 ici, au Pankasavoubou, ce n'était pas les bas Congo. Mais arrêtons. Les étudiants qu'on a ramassés en 69 par les maréchales, qu'il a envoyés à Cotacoli, qui sont tous revenus professeurs, docteurs et magistrats. Ce n'était pas des bas Congo. Où sont passés les Mokongos ? Où est passés les Mokongos ? Nous sommes en train de vouloir parler du Congo central. Et une grande émission comme telle doit nous amener vers le fond. Donnez-moi le nom d'un seul gouverneur de la RDC aujourd'hui qui reçoit, qui ne se plaint pas pour la rétrocession. Vous avez parlé de loi là-bas que vous voulez vanter. Mais il faut mieux que les Mokongos... Non, s'il vous plaît. Mouillège. Mouillège que nous tous nous soutenons. Oui. Mais aujourd'hui... Il est combattu. Combattu. On a dit non, c'était une chose personnelle. C'était... Je me dis, mais ce n'est pas ça. Zoé, qui dit non, je vais même m'emprunter. C'était ça la force que Mbadou a commencé. Mbadou n'a pas commencé par l'argent de la province. Mbadou s'est endetté. Et quand avec Kinshasa ne rétrocédait pas, il a commencé la guerre avec Kinshasa. Vous ne l'avez pas soutenu pour aujourd'hui parler de lui. Chef Koutumye. S'il vous plaît. Chef Koutumye. S'il vous plaît. Chef Koutumye. Parlons-en. Parlons-en. Parlons-en de chef Koutumye. Maintenant, je dis ceci. Attendez. Attendez. Votre tour viendra. Soyez calme. Soyez calme. Nous avons le temps. Je vais avancer. Chef, vous avez la parole. Vous avez la parole. Allez-y. Je vais avancer. Les chefs Koutumye au service de Kinshasa. Vous savez quand je parle. Oui, d'accord. C'est votre chef, mais le rôle. S'il vous plaît. Je veux vous dire, si vous avez le temps de écouter, je peux passer un à un toute autorité du Congo central. Jusqu'à tout. Jusqu'à Matoussila. Ne parlons pas par le plaisir de parler. Vous étiez dans son ministère, non ? À l'énergie. J'étais son directeur de Kavira. À l'énergie. Non, non. J'ai dit ministre de l'énergie. À l'Assemblée provinciale. Qui est venu le pousser pour commettre le courant en Banzaboma ? Ce n'était pas moi. Aujourd'hui, il n'y a pas le courant là-bas. Vous étiez à parler de ça ? Quand j'ai réuni tous les notables au niveau de l'église Kimbanguiste, tous les réunions, toutes les réunions qui ont été mises en place, où je demandais à Mbuta Matoussila de prendre le contrôle de la Loukaya, Mbuta Guinaï-Vou-Vou, de prendre le contrôle du cataract, Mbuta Mbati, de prendre le contrôle du bas-fleuve que j'ai présenté à toute la notabilité, académico-scientifique. Vous étiez là ? Non, s'il vous plaît. C'est là où je dis que ce genre d'endroit devrait nous permettre d'entrer en profondeur et se demander qu'est-ce qui se passe réellement chez nous. On n'a pas besoin de dire la blotée pour commencer à entrer. On a besoin de voir à Kinshasa ici qu'est-ce qui se passe réellement. J'allais mettre une parenthèse. J'ai lancé moi les consultations, même quand Atou n'en voulait pas. Je lui ai dit que nous devions le faire. Attendez, attendez. Je vais vous dire. Oui. Parfois vous parlez de dialogue ici. Mais vous ne le savez même pas que même Moutama Tussila était bien en contact avec nous. Alors, j'aimerais bien. Merci Moutama. Je suis en train de vous le dire. Merci. Le plus important c'est lequel ? Oui. C'est de se dire qu'est-ce qui se passe réellement ? Depuis l'époque, le Congo central ne décolle pas. Pourquoi ? Depuis l'époque, le Congo central est en train d'assister à l'élévation de toutes les autres provinces. aujourd'hui que vous le vouliez ou pas. Mais ça, c'est la victimisation. Non, ça n'a rien de victime. Oui, attendez. Je vous dis, au moment où, s'il vous plaît, au moment où nous parlons, au moment où nous parlons, l'argent du payage aux lois là-bas est perçu par le gouvernement central via le gouvernement provincial. C'est la province qui envoie. Au moment où nous parlons, toutes les provinces de la RDC, je dis toutes, qui ont des payages, c'est eux qui gèrent. la seule province qui n'a plus jamais sa, jamais géré son payage, c'est le Congo central depuis tout le début. Merci beaucoup. Est-ce que nous allons accepter ce genre de situation ? Merci beaucoup. Non. Il est temps, quand on parle, moi je ne veux pas que ce débat soit des débats de sentiments. J'aimerais que ce débat reste scientifique, qu'on puisse se dire quel est le fond du problème ? Comment tous ensemble, mettons un peu tous les histoires à côté, comment on peut quand même voir qu'est-ce qui se passe réellement chez nous ? Où vont nos économies ? N'allez pas nous distraire dans des conflits inter-humains pour qu'on soit distrait de ce qui passe à côté. Vous avez relevé l'histoire de l'ONATRA, s'il vous plaît. Oui, oui. Vous nous accusez, mais l'ONATRA, c'est le Congo, de père en fils. Oui, mais pourquoi vous voulez nier ça ? Non, n'y pas. Nous le demandons. La SNN, l'ONATRA. Ah bon, et vous, quoi ? Le Congo, c'est à vous ? Papa, la MIBA n'est pas à nous, mais ça reste au Kassai. La GKMI n'est pas à nous, ça reste au Katanga. Les lois là-bas, j'aimerais bien, comme on voit aujourd'hui, pour dire, prenez le contrôle. On va m'exécuter le jour même. Si pas par poussière, ce serait peut-être par un accident quelque part. Qu'on arrête ça. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi ? Qu'on suive. On ne peut pas mettre un dirigeant au niveau de l'ONATRA aujourd'hui. Nous, ça doit rester un moukou. Ça, on le dit. Mais on ne peut pas mettre un moukou. C'est une entreprise nationale. C'est une entreprise nationale. Alors, soyons égaux. Oui. Très simple. Ce que je dis, si au Congo central, on met un dirigeant des Congo au niveau de l'ONATRA, mais qu'on sait en même temps, mais qu'on sait en même temps, je dis qu'on sait en même temps qu'il ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de financement qui doit suivre. Il vive des endettements. Vous allez chercher l'argent de l'ONATRA. Aujourd'hui, il n'y a plus parce qu'il n'y a plus de production. Mais quand ça rentrait, qu'est-ce que le gouvernement y a fait ? Aujourd'hui, avec le Covid, tous les États s'organisent à prendre des réserves pour aller en équilibre. À quel moment la République va reconnaître de récupérer dans les réserves qu'il n'y a déjà pas, du moins qu'il s'endette, à propos de l'Église ? Et ça, on n'accepte pas. Merci, Foumou. On a été réjoint, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, par le gouverneur, l'ancien gouverneur de Congo Central. Il vient de sortir du gouvernement le tout dernier. Bienvenue, M. le gouverneur. D'abord, prenez le micro. Vous nous rejoignez dans cette émission très suivie. On a énormément de questions. Je vous signale... Roland Zazinou, je suis depuis Cotonou au Bénin. Il y a quatre problèmes que ceux qui sont sur le plateau ne disent pas. Parce qu'on a dit ici qu'on doit dire des choses clairement. Vous élidez toujours cela. Il dit, il rappelle, les conflits entre les acteurs politiques, d'abord, le comportement de leader né Congo, vous, les leaders né Congo, ça pose problème, la marginalisation des autochtones dans les entreprises et les ressources, et surtout, ce problème entre les cataractes, les grands cataractes, et maman Mimi non plus. Et le bas fleuve. Et puis, est-il normal qu'Inga alimente les autres provinces alors que l'Ozi ? est-il normal ? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pose cette question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes en direct, attention, nous sommes en direct, nous sommes en direct, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur, bienvenue d'abord. Merci, merci beaucoup. Nous avons posé la question, s'il vous plaît, pour vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez le gouverneur de Oukusu nous dire pourquoi ça n'a pas marché alors que vous, les Nekongo, leader de votre État, vous vous êtes succédé à la tête de cette mauvaise. Vous vous avez même assuré d'ailleurs, vous êtes gouverneur, ensuite gouverneur foule, ministre, vous sortez fraîchement d'un gouvernement, pourquoi ça n'a pas marché chez vous ? Est-ce que les problèmes personnels des conflits entre cataractes et bafleufs ? Est-ce un problème de désamour ? Il a été dit tout à l'heure que vous, les leaders Nekongo, dès qu'on vous donne le pouvoir, vous pensez à votre vente, votre richesse, les vôtres. Pourquoi ça n'a pas marché ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste ou cher ami Jean-Marie Kassamba. Je voudrais d'abord vous présenter mes excuses parce que je suis dans une affaire sérieuse où un membre de ma famille est très très malade. J'ai dit quand même, j'ai continué à suivre même à l'hôpital, je dis non, je vais quand même venir pour essayer de partager avec les frères qui sont ici. Au fait, le problème de cataractes, je vais commencer par là et Bafleuve, c'est un faux problème. C'est vraiment plus que faux. A l'époque de nos parents, mon père fut député national et il a connu Manda Vital parce que la province du Congo central, en réalité, dans sa configuration actuelle, a été créée en 1962, deux ans après l'indépendance. Il s'était battu, celui-ci va prendre le cataracte, la loucaille, il y a les consorts. Mais moi, j'ai été vice-gouverneur de trois gouverneurs Bafleuve qui a déjà entendu parler de Bafleuve. Vous êtes du cataracte. Je suis du cataracte, je suis Mbanzangou. Et je vous donne un exemple. Chez le gouverneur Mbachi, j'ai mangé pendant cinq ans, j'ai trouvé, je vous dis bien, les Bafleuve qui sont ici vont comprendre ce que je dis, j'ai trouvé l'assiette, la fourchette, le couteau en place. Je vous assure, surtout au début quand on avait commencé, vice, on va manger. On rentre chez lui, on mange. J'ai trouvé l'assiette jusqu'à la fin du mandat. Vous comprenez ? Donc, c'est pour vous dire, moi j'ai eu deux... Pourquoi Mbadou a été combattu ? Mbadou, ça n'avait permetté. On dit que... Parce qu'il est mouillot, mais que le cataracte... Non, le Congo central, le Congo central a la chance d'avoir dix territoires. C'est-à-dire, si vous avez besoin de dix ministères, vous les avez dans chacun, de notre territoire. L'astuce, on crée le commissariat général pour aussi faire en sorte que les deux villes puissent avoir quelque chose. Le Congo central a la chance d'avoir dans la sienne configuration trois districts. Ça nous donne le gouverneur, le vice-gouverneur et le président de l'Assemblée. Donc, en principe, si les gens sont conscients que ce qui s'est fait ici, c'est dans notre intérêt, je vous assure, on tourne sans problème. Moi, j'ai eu deux suppléants. Mon suppléant à l'Assemblée nationale qui vient de le quitter, je le salue pour le travail qu'il a fait là-bas. C'est un mouillon. Ma suppléante, ma toute première suppléante, et je vous dis d'un certain âge, parce que souvent, on dit, c'est peut-être sa copine, de loin plus âgée que moi, la première femme journaliste de la RTNC de la province du Congo central. Maman Césarine, d'heureuse mémoire. Il m'yombe. Je ne lui ai même pas posé la question et je vous assure, vous prenez parmi les collaborateurs de tous les gouvernants que vous venez de citer, vous trouverez tous nos états. Le problème qu'on nous répond, c'est quoi ? Lorsque le monancé me dit, les barfleurs vont trop, trop, trop gérer cette province, c'est notre tour avec à tout. Qu'il pleuve, qu'il neige, il faut qu'il soit là. Malgré qu'il a été déchu, malgré la cour constitutionnelle ou la cour... Je vous en prie. ... qui a lancé... Je vous en prie. La résolution était on ne peut plus clair. Je vous en prie. Madame a dit tout à l'heure, non, il faut saisir le nouveau ministre, etc. alors qu'il est désavoué par... Jean-Marie, Jean-Marie, la majorité Nekongo. Ma première interview dans ma vie, c'est lui, en 1989. Je connais. Il veut vouloir me dérouter. Moi, je suis en train de vous parler, parce que quand on parle de la province qui ne marche pas... C'est la langue de bonheur. Non, moi, je parle de recettes. Ce n'est pas une histoire des gens. Je vous parle de recettes. Je suis à la naissance. Kimbem, Mazunga et Makila, nous inaugurons à Kassangoulou le péage. Kimbem, Mazunga, Nekongo. Donc, il faut nous parler des ressources de la province. Pourquoi les autres ont la rédévance minière et le Congo central n'a pas de rédévance pétrolière ? Je suis venu pour des choses comme ça. Un jour, on nous a dit vous aurez désormais 3 millions de dollars parce que c'est dans le 370 pour que vous puissiez avoir les 10% sur l'argent du pétrole. Donc, vous négociez mal avec le Congo central ? Permettez, je suis vice-gouverneur. Le premier ministre Muzito arrive, le premier ministre dit 3 millions, c'est trop au prorata de la population. Alors, si les autres... Je ne sais pas. Au prorata de la population, finalement, on nous a donné Jean-Marie Kassamba 250 000 dollars par mois. Et ça fait à peine 1%. Et quand vous avez les 250 000... Bon, la gestion quotidienne, je ne peux pas en parler. En tout cas, moi, quand j'ai assuré l'interrume pendant 9 mois, on ne m'a donné qu'une seule fois parce que je ne voulais pas faire une rétro-commission de 50 000 par mois. pour moi, ça signifiait beaucoup de ponts. Alors, commençons par Tsa Saditouma. Moi, je trouve Tsa Saditouma. Si vous ne prenez pas des contextes dans lesquels les gens arrivent au pouvoir, vous n'allez rien comprendre. Tsa Saditouma est direct... Tsa Saditouma, d'heureuse mémoire, je n'ai beaucoup pas pris de cet homme, de l'Ukula, comme le gouverneur Mbachi. Tsa Saditouma arrive, le contexte dans lequel il arrive, il est directeur des provinces. À l'époque, on avait des directeurs encore dans la tête de l'administration, déconcentrés, c'est-à-dire le chef de division. Tsa Saditouma, il y a un conflit à la tête de la province, il s'incruste, il devient gouverneur, on lui ajoute « Maman Mienze et le vieux Nomi ». Nous, nous arrivons en 2004, mais je vous assure, moi, je suis au ministère de l'Intérieur, conseiller. Nous allons à la commission budgétaire, je vois, rubrique, construction des morgues. J'ai dit « Oh ! » Mais tous ces docteurs m'attendent dont on nous parlait, tout ça, il n'y avait pas de morgue. Tsa Saditouma qui commence à construire les morgues. Pour nous, c'est une avancée énorme que le gouverneur... Morgue ! Morgue ! La simple morgue dans toute la province de l'Intérieur, il n'y en avait pas. C'est ça qui se met à construire. Et puis, Mbadou 1 n'est là que pour trois mois, son séjour est prolongé parce qu'il y a un conflit pour la succession à la tête de la province. Après, il y a Mbachi, Mbachi, tous ces gouvernants-là. Celui qui peut en parler le mieux, je sais de quoi je parle. Vous-même, vice-gouverneur. Mbachi, quand nous allons d'abord avec Mbachi, il faut dire que le bilan de Mbachi, c'est un bilan que moi aussi, je peux revendiquer modestement. Pourquoi ? Déjà pour la constitution du cabinet, je lui amène Papanzazi. Papanzazi est de la même génération que Makolo Djibigelaï, c'est-à-dire École nationale d'administration territoriale. Salou Mwamissi aussi qui était un moment dans l'UDPS. J'ai dit, il a participé à la rédaction de tous les textes. Mkongom, il avait commencé sa carrière à Kassong en 1966. Nous y allons. Le professeur Gamela vient, nous avançons. Ce qu'il y a de bien chez Mbachi, c'est qu'il est démocrate. Il écoute. Et nous avons formé une équipe. Vous l'avez émis et voulait Mkongom à la sortie. Non, 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 non. Ici, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, il est là comme vous la. » Non. Si quelqu'un l'a vu à Kimboula, il doit aussi dire qu'il a vu Mbachi et de Yonkous sur Kisant ou Kimboula. Je parle sous l'autorité du chef Coutumier. Ce qui a pu nous faire construire l'école d'Ngéba par le président Kabila. Je ne parle que de l'histoire. Là où nous allions mettre 11 000 dollars, le président Kabila avait mis 450 000 dollars par BSECO. Un jour, j'ai vu même les panneaux solaires à bas déposés par Kimbembe. Donc ça, c'était simplement pour vous dire ça. Qu'est-ce que nous nous sommes dit ? Pour vous parler de district, on a dit vous, vous êtes des bas fleuves, moi je suis des cataractes. On doit donner notre premier investissement avec les moyens de la province où on commence dans la Loukaya. Viens, j'ai fait la campagne référendaire là-bas. Cette route-là, ça ne va pas. C'est la plaie du Congo central. Nous sommes allés là-bas, nous avons lancé les travaux chez le chef de l'État, Joseph Kabila à l'époque, fait 17 kilomètres, il dit je ne m'arrête pas ici. Antoine Gouna me dit le chef ne veut pas s'arrêter ici. Je ne m'arrête pas ici, je continue, faites-moi quelques kilomètres. On lui a mis l'école de Ngeba on met 11 000 dollars. C'est pourquoi j'ai évoqué cette école. Vous avez pris sous le mandat de Mbachi, secondé par Deion Koussou, dans chaque territoire nous avons conçu un centre de santé. Ah bon ? Je vous assure. Et une école. Et là où on n'a pas construit de centre de centre-école, le premier bâtiment de l'UK de l'Université Congo, c'est notre gouvernement. C'est le premier bâtiment de l'Université Joseph Kassavoubou Aboma. C'est notre gouvernement. Le premier bâtiment de l'Istème qui sent tout. Je vois quelqu'un qui sent tout là-bas. Je ne montre pas de moi G8. C'est nous. Lui également, Lumumba. Vous voyez ? Donc ça, et je vous assure, on a cité les noms de Mbachi. Moi je ne fais pas de la politique en disant non. N'oubliez pas que Mbachi fut ministre national. Et nous, dans notre travail, quand on vous a dit il va partout. Dans notre travail, c'est que je ne vois pas dans le chef de beaucoup de gouverneurs aujourd'hui. Et le président de la République, quand je parle, il sait de quoi je parle. Parce que moi, mon souci, c'est d'abord la territoriale. Pas forcément les Congos centrales. Mais la territoriale. Parce que le développement de la République démocratique du Congo, c'est le développement de chacune de ces provinces. Non, je ne veux pas les... On appelle ça... Jean-Marie, Jean-Marie, merci. On appelle ça l'itinérance. Oui. Vous ne pouvez pas commencer... Je vois des gouverneurs commencer... On commence par casser. Non ! On commence par circuler, connaître les besoins de la population. Et nous avons eu la chance à l'époque de Kimboutan qu'encomitamment, nous avons créé nos régies financières. Le ministre Magloire, que je salue ici, vient à Matadi, nous nous concertons et nous mettons en place cette affaire. Mais les décrets de pauvreté aujourd'hui, monsieur le gouverneur... Les décrets de pauvreté, je vous dis, nos ressources. Maintenant, je vous parle des ressources. A l'origine, quand moi j'arrive, je suis chargé de l'économie et des finances. Oui, en principe. Les 10% qu'on nous donnait à l'époque, c'était retenu à la source. Mais le port de Matadi... Il y avait le nivellement chaque vendredi. Vous avez votre part. Permettez, permettez. Chaque vendredi, il y avait le nivellement. Vous avez des moyens. Mais ce n'était pas des moyens suffisants. Après, nous avons commencé à décoller. Quand le gouverneur Mbatch arrive, nous nous battons, quand nous mettons dans l'énergie financière, nous créons la taxe à l'embarquement et au débarquement. Des 500 000 dollars, nous sommes passés à 1 300 000. Mais c'est toujours un faible. Et nous n'avons toujours pas l'argent de notre pétrole. Le payage, oh là là. Aujourd'hui, bon amalant, c'est 4 millions de dollars. Mais le Congo central, on ne lui donne que 145 000 quand on a pitié. À notre époque, c'était ça. C'est une injustice flagrante. Le payage ? Pardon. Dieu a fait grâce. Je sors du gouvernement. Je suis heureux. Heureux. Parce que les revendications que nous allons porter. Et je sais que le président Félix, qui est déjà prêt, le président Fatih, bon moi je l'appelle Félix Tshiseké, les Tchilombola, tout ça, nous sommes finis qu'après. Le président Félix Tshiseké, je sais qu'il est prêt et Dieu merci, on a donné les hydrocarbures à Didier Boudimbou, qui est de Kassangou, qui est de Kassangou. Donc c'était simplement pour vous dire, quand nous parlons de ces choses-là, entre districts qu'on sort rien. Parlons de nos ressources. Demain, si nous avons nos ressources, mais en même temps, en même temps, je voudrais vous dire, parce que je ne vous ai pas parlé de notre couple qui a acheté à l'époque le matériel médico pour 2 millions de dollars. C'est pourquoi j'étais choqué quand j'étais dans le gouvernement central, j'apprends, oh le gouvernement central a donné 1 million, 800, et on met ça dans les communiqués du gouvernement. Je ne vends pas la mèche parce que c'était publié. Je dis, wow, Mbati et moi, nous avons mis 2 millions de dollars pour acheter jusqu'à, les Congo sont ici, jusqu'à l'Uozi là-bas. Nous avons envoyé des radios et consorts. Aujourd'hui, je n'entends même pas de groupes de provinces acheter des respirateurs. Je vous ai laissé pour que vous puissiez nous donner un peu le bilan de ce que vous avez fait avec Mbachi, qui a failli être premier ministre d'ailleurs. Non, écoutez, voilà, voilà. Alors, moi j'entends, je vais terminer par là. Oui, oui, chutez. Moi, j'entends toujours les gens dire, nous, les Bakongos, ne nous aiment pas. Oui ? Ah, non, non. Mais il a été dit tout à l'heure. Les témoignages qui m'ont amené le plus... Les mal-aimés de la République. Ça me sort le cœur de son... Le témoignage qui m'ont amené aussi, c'est le fait qu'en 2009, le président Kabila, qui était venu avec son gouvernement en 2008 pour un conseil de ministre, à Mbachi, était tombé sous le charme du couple Mbachi. Quand je parle du couple Mbachi, c'est Mbachi et sa femme, les gens qui ont déjà mangé chez Nani. Donc, quand vous allez chez le gouverneur Mbachi, on vous reçoit les grands plats. Au moins, il y a les gens avec qui ils ont travaillé. Parce que moi, j'ai beaucoup appris de lui et comme lui-même me disait, en tout cas, tu m'apprends de la territoriale. Je vous assure, le président Kabila tombe sous le charme du gouverneur Mbachi. Ils sont bien accueillis et tout. Les petits plats dans les grands. Et qu'est-ce qui va se passer en 2009 ? Mbachi, concurrence, Muzito. Ambo ? Moi, on me fait venir à Kinshasa, on me dit, prépare-toi parce que ton gouverneur va devenir premier ministre. Je vais en Europe. Un jour, le gouverneur Mbachi m'appelle. Un vrai témoignage. Viz, parce qu'il m'appelait toujours Viz. Viz. On me dit qu'il paraît qu'il m'a donné un nom qui commence par Nguina chez nous. Il me dit, mais Nguina vient me dire qu'il paraît que Kabila pense à moi, le président Kabila pense à moi pour vous. J'ai dit Mbouda oui. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? J'ai dit, Mbouda, on m'avait dit de garder le secret, non ? Mais après la conférence, vous ne m'avez pas vu faire le sympa avec le président Kabila seulement nous deux. Il a dit, là, j'ai compris. Après, on l'a encore appelé. Et ce jour-là, ce vendredi-là, nous étions au conseil des ministres. Nous étions au conseil des ministres chez le gouverneur. Il entrait, il sortait, il entrait, il sortait. Simplement parce que le président Kabila était tenu par le corps, l'accord avec Palouda. Donc, quand on vous dit que nous, on ne le considère pas, on le considère. Et puis, je voulais simplement dire, j'ai entendu quand j'étais à la maison, c'est pourquoi il faut toujours savoir compter et suivre l'actualité. Votre serviteur est le tout dernier ministre Kimbanguiste qui vient de sortir du gouvernement. Vous connaissez, vous connaissez mon prédécesseur, vous connaissez mon prédécesseur, vous connaissez mon prédécesseur, c'est le docteur Bazinga avec le Kabil, plutôt Tshiseké du père. Simplement parce que tous les autres, à commencer par le vieux, le vieux papa qui est un père pour moi, je m'incline, ils étaient souvent des secrétaires d'État. Bon voilà. Donc, les Kimbanguistes, justice, réparés. Oui, lui n'a pas encore parlé. Injustice, c'est réparé. Oui, allez-y, allez-y. Au moins, c'est clair, les Kimbanguistes, oui madame, je viens à vous. Allez-y monsieur. Merci pour la parole de m'accorder. Je suis... Oui, chère raconte, on parlait des artistes tout à l'heure. N'inquiète pas. Je suis d'entendant aussi si on gène révolutionnaire. Oui, parlez, parlez. Je suis vraiment très content de me retrouver dans ces forums où il y a des grands de notre province. Oui. Et je suis très content quand on donne la parole aux jeunes de s'exprimer et c'est vraiment une chose reconnaissante. Vraiment, je... J'ai suivi presque les... Tout ce que les gens ont dit. Je suis très content parce que vraiment, nous aimons que notre province soit développée. Mais qu'est-ce qu'ils devront faire pour que la province soit développée ? On est au renouement des propositions maintenant. Bon. Qu'est-ce qu'il faut ? Bon, pour moi, je pense... Parce que le gouverneur Koussoua, même, a situé tout ce qu'ils ont fait. Simbadou était là dit son... Moi, je pense que... Il allait dire aussi ce qu'il a fait. Finalement, il y a eu quand même des choses défaites. Oui, oui. Moi, je pense qu'avant toute chose, avant qu'un pays soit développé, ça commence toujours par une révolution. Révolution ? Ben, je suis révolutionnaire. Donc, j'assume c'est que je dis. Vous êtes pour N'Djamaya, là ? Non, non, même pas. Je ne suis pas N'Djamaya, là ? Je suis chrétien. On doit commencer par une révolution. Le peuple né Congo, il est resté silencié depuis longtemps. On ne parle plus. Tu as qu'un gano, 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 c'est comme si vous... C'est comme si vous tenez, vous touchez un chat, vous les caressez, qu'est-ce qu'il fait ? Il restait silencié, il ne parlait pas. Ce n'est plus les moments. Ce n'est plus les moments. Je voulais ainsi un peu d'attaquer le gouverneur sortant, ou soit tous les gouverneurs qui sont écoleux. Je disais, quand il simulait les injustices avec la rétro, je ne sais comment... La rétrocession. Oui, c'est ça. Pourquoi il ne disait rien ? Il restait silencieux. Mais il parle toujours, hein ? Non, non. Allez-y, laissez-le. C'est la révolution. C'est la révolution. C'est la révolution. Je suis... J'assime, c'est ce que je dis. Le peuple né Congo, il est temps pour nous de se réveiller. Il est temps de prendre la chose à mettre. C'est quoi la procédure que vous proposez, vous, né Congo, jeune né Congo ? Pour moi, je ne veux pas dire que nous devons diviser les pays, non. Mais en fait, tous les gouverneurs de chaque province doivent avoir leurs responsabilités pour diriger leurs provinces. En fait, d'avoir... Il y a la décentralisation déjà. Mais bien, il y a... Vous avez même un jeune ministre qui donne carbure Né Pémou. Né Pémou, Né Pémou, hein ? Parce que quand on dit que l'argent ne rentre pas dans la province, c'est ça qui dit qu'il n'y a pas fédéralisme. Donc on veut que... Vous voulez le fédéralisme ? Oui, bien sûr. On doit passer par le changement de la constitution. Mais bien. Donnez un peu la parole. On doit passer par le changement de la constitution. Référendum, oui. Oui, allez-y. S'il vous plaît, la parole est au chef. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je me nomme Bikébi Thompson. Je suis de la diaspora. Diaspora ? Je vis à l'autre. Mais vous êtes drapé comme un chef coutumier. Oui. Vous en êtes un ? C'est ma tradition. Vous ne vous êtes reconnaît pas en faux mots ? Il est thème de porter la tradition. Oui. C'est ma tradition et je suis fier d'avoir ça partout où je me promène. Oui. Parce que je suis prince de chez moi, dans mon village. Dans quel territoire ? C'est-à-dire de quel territoire ? Je suis de Manianga. Manianga, oui. De Lozi. Village Kimbengi. Oui. Je suis vraiment ravi de voir le Nekong se mettre ensemble et parler et surtout votre émission. Il y a des choses que j'ai écoutées ici parce que moi, je ne vis pas ici. J'étais attentif et puis quand j'ai écouté Fumudi Fima, il y a des choses qu'il devrait vraiment procéder au fond. Comme lesquelles ? Ah oui. Les problèmes du Congo central, il y a des problèmes que vous ne connaissez pas. Où se trouvent ceux-là qui sont en train de tirer le ficelle ? Kinshasa. Voilà. C'est la faute à Kinshasa. Mais vous avez des ministres au niveau des ministres. Lui, il est ministre national. Il était ministre national. Il est encore député national. Il va rentrer au Parlement dans pas longtemps. Vous avez même d'ailleurs un président du Parlement qui était de chez vous. Non, non, non. Qui est décédé. Jean-Marie Kassamba. Excusé. Oui. Laissez-moi parler quand même. Allez-y, vous avez la parole. Oui. Dans ces pays, on n'a jamais connu un premier ministre. N'est Congo. Jamais. Fumudifima a parlé de ceux qui ont été exécutés ici. Donc, il faut rentrer dans l'histoire. Si on veut construire les présents sans pour autant se référer dans l'histoire... Il faut réparer quoi ? Qu'est-ce qu'il faut réparer ? Qu'est-ce qu'il faut réparer ? L'histoire. Voilà, c'est l'histoire. Je vais citer que nous étions avec Fumudifima lors du festival de Goumou. Il y a le professeur Lupouchi Mbouyama qui avait dit cesser que nous, nous devons cesser d'oublier que nous avons oublié notre culture et notre histoire aussi. Kimpavita ? Oui. Vous avez dit la date du 6 avril, le président quand même a donné pour les... Oui, d'accord. Pour Kimbangu ? Ah non. Kimbangu ? Non, non, non. Parce que là, ça démontre à suffisance que l'histoire du Congo jusque-là est confisquée et celui qui a confisqué votre histoire c'est celui-là qui contrôle votre avenir. Vous, en tant que grand journaliste, vous ne connaissez pas que le 6 avril ce n'est pas pour Kimbangu c'est le débit de la révolution qui a fait que le Congo aujourd'hui puisse être indépendant. C'est ça la vérité. Et je suis passé... Mais si Félix Chisega il a dit c'est qu'il a à ce titre de retourner l'histoire. parce que là le président de la république est en train de tenir l'honneur au... On a cette date qui est une flamme du Congo mais qu'on doit reconnaître dans les processions. Au niveau national Oui. Et la réaction de la réaction dans leur rapport pour l'indépendance. De l'indépendance. Sur le budget national. Ce sont des questions. Ce n'est pas question des dates. A poser ici. La date là ce n'est pas pour Kimbangu. Et quand nous nous sommes on peut déjaucher l'histoire de ces pays mais le précurseur de l'indépendance de ces pays c'est le Congo central. Quelle est la place du Congo central dans l'histoire même Mais vous avez toute votre place. Non, non, non. Il n'y en a pas du tout. Il y a qui me pense ici à Kassavou qui trône. Ah bon ? Ça ce n'est pas à la hauteur de la personne. Joseph Kabil a honoré Kassavou avec le mozzolée. Ça ce n'est pas à la hauteur de la personne. Vous m'aidez le grand héros national Kassavou au rompé du poids il devait être là où nous ça vous débrouillons l'eau polée. Ah bon ? Ah oui. Ah oui. Donc ça c'est déformé encore une fois. L'histoire. Nous ne pouvons pas accepter cela. On se consiste quand tout le monde ne voulait pas du tout de l'indépendance. Oui alors j'aimerais que la parole tourne un tout petit peu. Il y en a qui n'ont pas parlé. Donnez des micros de ce côté. Donnez des micros s'il vous plaît. Le ministre a relevé un point important. Je reviens à vous. 1% vous deviez creuser là. Je reviens à vous. 1% quand il reste 1% est-ce qu'il est capable d'apaiser la province ? Non. Ce n'est pas le début de tous les problèmes. Mais restons sur ça. Vous allez parler. Oui allez-y. Ah oui je me présente. Je suis monsieur Carlo Vouemba. Oui. Le président de l'association de jeunes Nekongo. De jeunes de ? Nekongo. A JNK en cycle. Bon. Oui. Vous êtes de la famille de Vouemba le président ? Je ne suis pas ici pour parler de ma famille. Si vous me posez la question derrière le caméra là je vous remercie. D'accord. Assumez tout simplement l'association. Allez-y. Merci. Je suis venu parler du Congo central. Vous savez c'est qu'on nous a dit je vais appuyer le gouverneur Le gouverneur, oui. C'est qu'il a parlé quand on parlait de cataractes et les bas fleuves. C'est un faux débat pour vous ? C'est un faux débat. Ça se trouve dans la tête des hommes politiques de nos liens. Donnez mon assiette mais avec tort ? Oui. Entre nous le jeune on n'a pas Il n'y a pas ces différences ? Oui, oui. Si vous venez sur le terrain là où il y a de jeunes on n'a pas de crise. Dans la tête des hommes politiques il y a de crise. Qui utilise ça pour vous diviser ? Bas fleuves cataractes ? C'est les leaders politiques. De Kinshasa ou de chez vous ? De chez nous. Le problème vient de chez nous. C'est le manque de l'unité. Vous savez le chef Koutumi a dit Oui. Non, de la diaspora. Oui, oui. Il est de l'Ouse. La diaspora, oui. Il nous a parlé ici depuis l'indépendance on n'a jamais de premier ministre ni de spinker à l'ensemble de l'Assemblée nationale. Mais si, il y a eu quelqu'un qui a fait les térimes. Il était le deuxième vice. Bureau d'âge. Bureau d'âge, oui. Là c'est le bureau d'âge. Oui, voilà. Là c'est le bureau d'âge. Oui. On n'a jamais eu de candidat à l'élection présidentielle sérieuse. Vous avez eu un vice-premier ministre au professeur Moukoko Samba. Oui. Voilà. Oui, oui. Un vice-premier ministre. Pas un premier ministre. Mais il faut voir avec l'événement de Matata Ponyo. Matata Ponyo, premier ministre. Il faut voir maintenant Kindou. Il faut prendre Kindou des 10 ans avant. Donc vous, vous pensez que Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge du budget, il ne pouvait pas orienter des projets chez vous ? Non. Il était le fruit de Palou. Nous, nous parlons de la primature, de la signature. Oui. Vous voyez ce que Matata Ponyo a fait de... À Kindou, oui. Oui, oui. On parle d'Ellu Maniem à la semaine prochaine. Oui, stade Kabila. Oui. Stade Joseph Kabila. C'est pas ça. Donc, c'est-à-dire, il vous a manqué la signature pour développer chez vous ? D'accord. Oui. Donnez la parole ici, s'il vous plaît. Oui. Donnez la parole. Donnez la parole, allez-y. Je reviens chez vous. Gardez vos arguments. Je vous sens. Vous voulez parler argent maintenant. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Allez-y. Je suis Guylain Kiengébé-Linzola, président du courant de pensée Mfumu Tonga Kongo. Je voudrais solliciter... Vous poursuivez quel objectif ? Dans votre point de vue ? Mfumu Tonga Kongo, c'est un grand courant de pensée des recommandations à l'autorité établie. Oui. Ça voudrait ça ne pas dire que Mfumu, c'est l'autorité qui est invitée à construire l'État qui est considéré des communes. Donc vous êtes comme madame. Ah oui, oui. Atou est là, c'est lui, pour le moment. Non, non, je voudrais, je voudrais, avec votre protection, parce que quand tout le monde parle à Kimièmié, ça ne nous permet pas aussi de bien exprimer nos pensées. Oui. La thématique était celle de faire une analyse. On est dedans ? Oui, justement, de Mbutantiasa jusqu'à Mbuta Atouatoubana aujourd'hui. Qui a fait mieux ? Bon, qui a fait mieux, c'est la plus grande question. et autre part, vous avez dit qu'il doit délivrer. Mkous nous a expliqué ce qu'ils ont fait avec Mbatcha. J'ai suivi littéralement le gouverneur. Oui. Et j'ai suivi également Mfoumoudi Fima. Je voudrais commencer par remercier tout le monde d'ici parce que des fois nous nous tirerions sur les réseaux sociaux alors que nous sommes frères et cette occasion de nous réunir dans cet endroit devrait être pour nous une occasion propice pour aussi, après cette émission, en tout cas, laver nos lèches parce qu'il ne suffit pas seulement... Vous êtes en train de laver là ? Il ne suffit pas seulement de tenir des propos fascinants aux médias pour plaire l'opinion mais qu'en réalité nous ne nous aimons pas du tout. Ça c'est un grand problème. Et ici, vous avez entendu... Est-ce qu'en réalité les Nekongon ne s'aiment pas ? S'il vous plaît, M. Jamar, je vais y arriver. Oui. Ici, vous avez entendu les leaders de Gênes, président de la jeunesse ou présidentelle, présidentelle, c'est bien. Oui. Et moi, j'encourage ça. Il n'y a pas de synergie ? Il y en a bien sûr. Je voudrais... Je voudrais... Les problèmes qu'il y a ici, vous ne me permettez pas de bien m'exprimer. Allez-y, vous avez le micro. Parce qu'il y a plusieurs leaders de Gênes aujourd'hui. Moi, j'ai identifié les problèmes qui dérangent la province. C'est pourquoi la naissance du courant des pensées ? Il s'agit premièrement du leadership Congo et deuxièmement de l'ingérence de Kinshasa entretenue par la lâcheté du leader politique Congo qui instrumentalise la jeunesse pour sa propre survie politique. Je n'ai pas de leader Congo. L'année Congo qui instrumentalise la jeunesse au profit de Kinshasa. Je suis très sérieux. Je suis revenu sur votre plateforme entreprise pour parler de la rétrocession parce que je ne voudrais pas que le gouvernement national retienne ses conseillers. Ça n'existe pas dans la construction. On parle de la retenie à la source. On crée ces mécanismes de rétrocession pour, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est anti-constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel. C'est pour dire que Kinshasa ne permet pas la province aussi d'émerger. Mais je voudrais essentiellement parler du Congo central par ses leaders. Nous avons la grâce d'avoir Mbutadeon Koussi qui voudrait partager le bilan de Mbutambach parce qu'il était son an du juin. Mais à un moment donné, il doit. Bien sûr que oui. À un moment donné, il a eu le temps de faire l'intérim. Il était seul. Malheureusement, pendant cette trajectoire de moment, il n'a pas dit exactement ce qu'il a fait pour la province. Ça, c'est de un. Mbutandasas a fait ce qu'il a fait. Et c'est l'ailleurs, les technocrates même que nous avons connu dans la province parce qu'il a fait à soi la... Il était gouverneur full. L'administration territoriale. Oui. Nous quittons, nous avons connu Mbuta Fukaounzola, le gouverneur légitimement élit au suffrage direct par vote à m'élever au stade. Il a fait, il avait la légitimité populaire parce qu'on l'aimait très bien mais c'est le manque qu'il n'avait pas aussi le leadership dans la gestion de la province. Il a suivi la guerre... Justement, je ne saurais pas tout répéter parce que sinon je vais monopter. On a la télévision, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés par Mbuta Mbatchi qui démarre jusqu'ici un modèle légendaire pour la gouvernance en province. Alors pour vous, est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché ? Oui, je voudrais parler de la cassure dont a fait état mon ami Louis-Jonseke. Oui. Il y avait un élan, un très bon élan de progrès. Oui, bien sûr. Oui. Le couple Mbatchi et de Yonkousou. Un très bon élan qui va être cassé par qui ? Par Mbuta Lefeu Jacques Mbadou. Réellement, chaque gouverneur en province, quand il arrive, il a besoin d'entretenir une équipe de jeunes qui l'instrumentalise, bien entendu, pour défendre ses intérêts dans le bien ou dans le mal. Excusez-moi, je pose cette question pour ceux qui nous suivent. Oui, justement. Mbatchi était cataracte ou bas fleuve ? Mbatchi Mbatchi est du bas fleuve. Mbuta de Yonkousou est de cataracte chez moi. Oui. Oui. Comment expliquer que lui, cataracte, Mbatchi, il est bas fleuve, il s'entendait bien. C'est bien ça ? Ça, ça aussi. D'accord. Comment expliquer que quand Mbadou arrive, on l'attaque ? Je parlais de l'élan et je parlais du bon élan. Lui, c'est endetté pour développer la province. Je parlais du leadership de l'homme politique congo. Mbuta Mbatchi, même tout ce que nous vivons au Congo central, si peut-être c'était Mbuta Mbatchi par sa logique, peut-être c'était... On parle de Mbadou. On parle de Mbadou. Oui, justement. Je dis, je parle de la crise actuelle serrée déjà, j'ai guillé. Alors, parlons de Mbadou qui est venu casser cet élan. Mbadou, quand il est arrivé au pouvoir, il avait tendance à effacer systématiquement tout ce que ce prédécesseur... Ce que Mbatchi avait fait. Oui, Mbuta de Yonkous est là. Ils ont laissé tous les ronds-points de la ville de Matadi, par exemple, très propres. La ville était propre. Et Mbuta de Yonkous ne s'est plus... Mais il est mort, il ne peut pas se défendre, mais j'aimerais qu'on puisse atomer dans les propositions. Je voudrais arriver à la fin. Excusez-moi, M. Jamal. Je voudrais parler de la jeunesse. Parce qu'ici, mon ami a commencé avec des propositions concrètes. Moi, je voudrais... Qu'est-ce qu'il faut ? Moi, je ne voudrais pas que ça soit... Pour pas la révolution violente, hein ? Moi, je pense que la jeunesse... La jeunesse doit faire une révolution mentale. C'est-à-dire, nous devons cesser autant que nos Mbatchi sont les Binatinkoutu ici à Kinshasa, nous aussi, nous faire les Binatinkoutu de Mbatchi. Vous savez ? Porte aux mallettes. Oui, justement. Aujourd'hui, nous devons quitter. Je pense que d'ici là... Juste... Je pense, dans les jours à venir, même la dénomination de notre courant de pensée en Fumutu en Congo sera d'ici là changée en relève. Donc, vous ne voulez plus être de porte aux mallettes. Pourquoi ce que j'ai dit ? Oui. Parce que nous perdons de vie de foi. Quand est-ce que la BACO est créée et quand est-ce que l'INC est créée ? Les BACO ont tendance à croire que le pouvoir ne doit rester que dans le Congo central. Oui. Aujourd'hui, il faut être progressiste. Quand Mérée de l'Est, il arrive au Congo central. Aujourd'hui, il s'est bien installé au Congo central. La plaire de la BACO se limite ou à qui sent tout. C'est un problème. Cet esprit grégaire, nous devons nous en débarrasser. Les Né-Congo doivent aller au-delà de la province. Bien sûr, il faut amérer la BACO. On a compris. J'aimerais quand même, s'il vous plaît, on a des grandes figures, s'il vous plaît, on va revenir. J'aimerais demander, parce qu'on ne peut pas parler des Né-Congo sans parler des grandes figures culturelles de notre pays. Chez vous, vous avez eu la chance d'avoir Franco Lombomakiyadi, mais tous ces artistes sont morts, pauvres et jusqu'à aujourd'hui non immortalisés. Vous allez me dire, oui, mais c'est la nation qui doit s'en occuper, etc. Mais en commençant par chez vous, vous avez des mystifiés Franco et aujourd'hui, même les artistes qui ont fait la fierté de votre province, personne n'en parle. Voilà. Merci en tout cas, et vous êtes à la tête des associations qu'on dit les artistes en... Maintenant, c'est le Congo central en danger. Voilà. Artistes nés Congo en danger. Voilà. Premièrement, je voudrais souligner quelque chose très nécessaire concernant les mémoires du président Kassavobu. Oui. C'est très écœurant. Le président Joseph Kabila avait commandé trois monuments. Pour Kassavobu ? Non, non. Trois monuments ? Musée, Lumumba et Kassavobu. Oui. Quand vous avez le dos, ils sont en bon état. Celle du Kassavobu, ça s'est noirci. Pourquoi ? Dès qu'on a fait avec... Écoutez. Oh, mais ça... C'est grave, ça, ce que vous dites. Oui, je fais des... Des recherches ? Oui, des investigations. Oui. J'ai écrit au chef d'État à l'occasion de... Je crois, son anniversaire de nos pays. Oui. Vous n'avez qu'à quel chef d'État ? Lequel ? Félix, c'est... Tu sais qu'il dit, oui ? De réparer, c'est vraiment... Ou qu'on commande un autre monument. Oui, qu'on doit quand même honorer... Vraiment, c'est parti. Mais il a été décreté au national par Tshiseki, non ? Non, le monument... Allez voir, ça se noircit. Allez voir, mais l'enclos, l'enclos... Mais non, 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 non. Écoutez, c'est très... Laissez-le finir, ça partait. Laissez-moi. Il parle de la mémoire. De la mémoire. C'est très nécessaire. Allez-y, allez-y. Même l'enclos... Oui. De notre... Akim Puanza. Akim Puanza. Oui. C'est vraiment... Vandalisé. Vandalisé. Oui. Allez voir là où repose... Donc Kassavobu ici n'est pas honoré par l'État congolais. Oui. Allez voir là où repose Kassavobu. Oui. Mais il y a le mausolée là-bas. Oui. La route. Dernièrement, le secrétaire général de l'IDPS vient de là. Oui. Mais pour arriver à Singhini, à Foudic et Kasset. Donc cette route, il faut s'y aménager. Oui. À part ça, le... Je vais expliquer. Ces enfants... Non, le président honoraire, Joseph Kabila, voudraient aménager un aéroport à Singhini. Ah bon ? Oui, oui. Parce qu'ils voudraient que... Il y a des autorités, même des touristes, qui viendront voir le mausolée. Vous allez visiter là où on a enteré Kassavobu. Oui, mais le sujet, c'est anti. Donc vous rappelez ici, au président Tshiseké dit, qu'il faut honorer Kassavobu, pas seulement comme éronationale, mais le monument, le mausolée... La repos ou la route, oui, c'est ça. Artistes, maintenant. Oui, oui. Côté des artistes, en tout cas, moi, je viens acquiser les autorités Nekongo. Ah bon ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont à la base du débat de notre culture Nekongo. On ne sent pas... Vous ne défendez pas vos propres artistes ? Non, c'est juste... Je viens, je viens. Dans le temps, le Centre Central a fourni beaucoup d'artistes, même... Il y avait Kintwani, Nassu, Kintwani. Oui, le groupe. Oui, Kintwani, oui, Kintwani. Oui. Il y avait Zembe Zembe. Il y avait vraiment de... Mais tous les rythmes de notre pays sont inspirés de la culture Nekongo. Mais vous ne verrez jamais... Vous ne verrez jamais... Toutes les danses. Que les autorités du Congo Central, même vous êtes parti de là, n'est-ce pas ? Initiées de festivals... Il n'y a pas de festivals Nekongo ? Non, 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 moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Alors, monsieur le député... Monsieur Jean-Marie, Oui ? J'ai pas de souci, là. Oui, 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 oui. Je devais... Je devais réagir. Je devais réagir. L'une des dames qui est avec nous. Madame, allez-y, allez-y. Monsieur Jean-Marie. Allez-y, madame. Non, laissez quand même faire parler la dame. C'est important. La parole viendra à vous. Oui, madame, on vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie. Oui. Je voulais aussi parler pour... Par rapport au Nekongo. Oui. Je pense que les Nekongo doivent se mettre ensemble. parlent un peu de leurs problèmes. Chez nous, on parle de Kinzonzi. Donc, le dialogue arbre à palais. D'ailleurs, monsieur Kinzonzi. Alors, je pense qu'il y a à se dire entre nous pour un peu constituer notre feuille de route. Mais qu'est-ce qui pose problème, madame, chez vous ? Le désamour, l'égoïsme, l'hypocrisie. On dit que les Nekongo sont souvent fourbes. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Non, je pense qu'on dit toujours... Chez nous, on dit que si on est ensemble... Donc, Bakouta Kanaba, Nunga. L'union fait la force. Oui. Je pense que lorsqu'on va se mettre ensemble, on va se dire la vérité. On va parler avec... Donc, en tout franchisme, donc sans interférence. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Après, la construction de notre feuille de route, on va faire des lobbying, les suivis. Mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui en tant qu'une grande dame de cette grande culture Nekongo ? Parce que ce qu'on a vu, ce qui s'est passé là-bas, je ne vais pas ouvrir une parenthèse, on va dire, désagréable de Maman Mimi, mais parfois on utilise les dames congolaises, enfin Nekongo, pour des choses parfois... Bon, pour moi, ça, c'est un fond débat. Moi, je sais qu'étant qu'il faut avoir l'éthique. L'éthique. Oui, il faut avoir l'éthique. Bon, moi, je dis, donc je ne peux pas tout dire. C'est parce qu'il y a des choses internes qu'on ne peut pas dévoiler. Parce que si on parle de l'avancement, qu'est-ce qui freine le Congo central ? C'est quoi pour vous ? Nos ressources naturelles. Donc, on parle de la bonne gestion des ressources naturelles, qui gèrent, qui sont à la tête. On a parlé, on a dit qu'il y a l'ONATROA, OEBK, qui est géré peut-être, l'ADG, qui n'est pas originaire du Congo central. On parle peut-être de la SNEL. L'actuel ministre du Tourisme, c'est qui ? Non, donc c'est toujours... Donc, les NECONGO ne sont pas à la tête de la gestion. S'il vous plaît, il faut que les gens parlent. Lui, il n'avait pas encore parlé. Oui, on vous écoute. Oui, vous allez parler aussi. Oui. Ça va venir, s'il vous plaît. Merci pour la parole. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Marie, finalement, j'ai au moins la parole. Vous avez la parole, allez-y. En fait, je suis Clinton Bamana. Oui. Je suis secrétaire général du mouvement Gilet Vert. Qui veut dire quoi ? C'est une structure de jeunes qui rassemble les jeunes du Congo central au niveau des... Qui veut la révolution aussi ? Qui mène une révolution mentale aussi, bien entendu. Parce que lui, il a dit, on a trop caressé les leaders, il faut une révolution. On ne veut plus porter des mallettes pour le Mboute de Kinshasa. Effectivement, cela se trouve être la vraie question. Vous savez, je voudrais rappeler une chose, monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. Nous ne devons pas, dans le cadre de ce débat, caricaturer la province du Congo central à la question tribale. Clivage, bafleuve, cataracte. Oui. Ce n'est pas le vrai problème. Vous avez posé la vraie problématique. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Congo central ? C'est-à-dire, pourquoi le contraste autour de la potentialité que nous avons avec la situation de précarité ? Est-ce que seulement la rétrocession, c'est l'handicap ? La rétrocession. Je voudrais arriver là. Moi, je suis en train d'aborder cette question à deux points, à deux volets. Oui. Le premier volet, j'espère que mes amis qui m'ont précédé ici ont soulevé des questions importantes. Nous avons inséré le problème de leadership. J'ai suivi mon aîné, l'honorable Deon Koussou, qui disait ici, ça m'a migrainé, lorsqu'il dit que je suis content du fait que je sois sorti du gouvernement et ça va me permettre de porter des revendications. En tant que député, oui. Comme si, en étant dans le gouvernement, on ne peut pas mêler les revendications. Mais au Conseil des ministres, il ne peut pas dire les secrets du Conseil des ministres. Effectivement, effectivement. Honorable, je voulais soulever, cette question est importante. Oui. Parce que je risque de beaucoup parler, mais je vais quand même résumer. Synthétiser. Je vais synthétiser, monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. Je suis en train de parler du leadership politique. J'ai comme l'impression que mes fans du Congo central ont tendance à se victimiser. Moi, je ne suis pas dans cette logique. S'il faut dire que les Bakongos sont victimes de ça ou là. De Kinshasa. Non, non, moi, je ne suis pas dans cette approche. Donc, Kinshasa ne vous manipule pas. Je ne suis pas dans cette approche. Aujourd'hui, on dit que c'est l'IDP qui vous manipule. Non, non, moi, je ne suis pas dans cette approche. Parce que c'est le levier politique qui gère la nation. Oui. Qu'est-ce qui empêche au Bakongo de pouvoir s'imposer sur l'arène politique nationale ? Parce que le terrain politique, c'est un terrain compétitif. Il faudra que nous puissions aussi réfléchir. Donc, il n'y a pas de lobbying, né, Congo ? Non. Donc, outre le lobbying, nous n'avons pas ce qu'on appelle l'ambition. Les Mokongos, aujourd'hui, manquent de l'ambition. Ah bon ? Aujourd'hui, je vous le dis, je vais m'expliquer. Les Antongonda, les Lézias, tout est dans la marque d'ambition. M. Jean-Marie Kassamba, je vais m'expliquer, je vais le dire. Non, 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 les avis sont sacrés. Les avis sont sacrés. Les avis sont sacrés. Soyez au moins tolérants. Je vais m'expliquer. Lorsque je dis qu'il n'y a pas d'ambition, non, lorsque je dis qu'il n'y a pas d'ambition, parce que le Mokongo, ses consoles a resté dans son carcan. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. On a parlé de Binantikoutou, on a parlé de Kinantikoutisme. Voyez-vous un peu ? On a parlé, le Mokongo est Kinantikoutou. Ça veut dire ? C'est-à-dire que le Mokongo préfère aller porter les malettes des autres. Mais qui a imposé à Mokongo d'aller porter les malettes des autres ? C'est qui ? Lui-même. Parce que le Mokongo ne veut pas s'émanciper. Aujourd'hui, moi je vais vous dire une chose. Mon frère a dit ici, Labako, c'est un parti politique qui se limite à Kassangoul. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de représentation d'autres prophètes ? Non, non. Alors, s'il vous plaît. Vous ne me pouvez pas laisser finir ? Merci beaucoup. Allez-y. Oui, merci. Merci, merci. Il faut que tout le monde parle. Merci, M. Jean-Marie, pour la parole accordée. Jean-Marie. Suivez, s'il vous plaît. M. le DG, c'est pour moi l'opportunité de vous jeter les fleurs. Oui. Parce que ce sont des opportunités comme ça. Vous crêvez l'abcès. Pour que chaque province puisse venir parler des réalités de sa province. Oui. Permettez-moi pour la tautologie. Oui. Alors, je ne peux commencer mon propos ou ces mots ici sans pourtant parler de Kassavou. On peut tout dire, Kassavou, qu'est-ce que ça va apporter ? Non, non, non. Moi, je pense qu'on doit parler de Kassavou. Et de Nekong aussi. Alors, Kassavou, il n'y a pas six mois ici qu'il a été reconnu héros national. M. Jean-Marie, le 24 mars, s'il vous plaît, le chef de l'État l'a dit, donc on sous-entend que... Le Parlement va le faire, oui. Alors ? Non, le président Kassavou est déjà héros national. Et le 6 avril... S'il vous plaît, M. Jean-Marie, protégez-moi, M. Jean-Marie. Les Bacongos doivent les prendre, ne pas attendre une signature. Protégez-moi, M. Jean-Marie. Allez-y. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Oui. Mais il faut voir le 24 mars, ce sont les Bacongos qui se sont organisés pour honorer la mémoire de Kassavou. Le gouvernement central n'a rien fait. Ah bon ? Rien, alors rien. Mais il y a les monuments qui me pensent ici. Non, les monuments... Il y a les monuments qui me pensent. Alors que Kassavou n'a ni tâché durant tout son parcours. Bon, je reviens un peu... Ah bon ? Mais Mila, il sait aussi, il a violé la constitution contre le Moumba aussi ? Non. Qu'on se le dise ? C'est que nous, nous avions réci... Ah, voilà. M. Jean-Marie, c'est que nous, nous avons hérité de Kassavou, c'est la bonne gouvernance. Donc nous avions acquis quelque chose de bien de... Il n'a fait qu'un voyage, Kassavou. Peu importe. Donc forcément, s'il en avait fait 50, on aurait vu s'il avait rétropéé l'argent. Peu importe, mais il voyageait en province, il remettait au moins l'argent. Parce que quand un chef de l'État fait le déplacement en province, c'est aussi des sous qui sortent. Donc, il remettait aussi de l'argent dans la caisse de l'État. Voilà. Je veux... Vous venez de parler tout à l'heure là de l'ONATRA. Oui. M. Jean-Marie, c'est témoin un seul DG Nekong de l'ONATRA. De l'ONATRA. De l'AMIBA. De l'ONATRA. De l'ONATRA. De l'ONATRA. De l'ONATRA. Même la GECAMINE. Si ce n'est que King qui a été PCA à sa création. Alors, ici il est question... Mais le siège de l'ONATRA est à Kinshasa. Peu importe. Ah, puisque le siège de l'ONATRA se trouve à Kinshasa, donc l'ONATRA doit être géré par tous. Alors que l'ONATRA a aussi des représentations ici à Kinshasa. Alors, nous estimons que notre province est entrée de Sibir, de la politique nationale. Qu'est-ce qu'il faut alors ? La rétrocession ? Ou plutôt le retenir à la source ? Je vous donne un autre élément. La retenir à la source de pétrole de Mwanda. Les platons continentaux, Angola, RDC. Qu'est-ce que nous gagnons ? La province gagne quoi ? Allez-y dans la ville côtière de Mwanda. Quand vous allez chez Perenco, vous posez des problèmes, ils disent non, nous on donne l'argent. A qui ? Les pouvoirs centrales. Alors aujourd'hui, si le Congo central boite, mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement national. Je vais vous tiquer, monsieur Jamari. J'étais dans un couloir quelque part les années passées. Des ministères. Des ministères. Oui. Où on devait parler, on devait débloquer des fonds pour les routes, c'est quoi l'infrastructure pour le Congo central. Vous savez les réactions de certains ministres ? Ah non, mais ils sont suffisamment évolués. Mais pourquoi toujours les Congo centrales ? Non, 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 ils sont suffisamment évolués. Et donc, c'est comme si l'évolution, parce qu'elle est passée par nous... Qu'est-ce que vous préconisez maintenant ? Nous avons des tchilets joues. Nous avons des tchilets joues. Nous avons des tchilets joues. Nous avons des tchilets joues chez vous aussi. Oui, nous avons des tchilets joues chez nous aussi. Mais si vous prenez Mbujima et par rapport à Matadi, il n'y a pas photo. Oui, mais... Matadi est largement développé. Mais ce n'est pas pour autant que Matadi ne doit pas se développer. Oui. Vous aviez, j'espère que vous aviez... S'il vous plaît, j'espère que... Il a la parole encore. Il a la parole encore. J'espère que vous aviez suivi par des voix d'hommes, le gouverneur du Congo central, ce qu'il a dit. Bien sûr. Le port de Matadi, nous ne recevons rien. Si ce n'est qu'après rétrocession. Mais cette rétrocession, est-ce qu'elle est mise en exergue ? Dites-moi, le port privé, c'est vous encore vous ? Bon, le port privé, là... C'est encore vous ? Ce n'est pas nous, mais c'est Jean-Marie. Mais c'est que je... Je chite, je chite. Jean-Marie, je chite, je chite, je chite. S'il vous plaît, je chite. Je chite, je chite. Je chite par une proposition. Oui, dites-le. C'est que pour nous, nous ne sommes... La proposition que je porte, c'est que nous devons éviter d'abord l'esprit d'égoïste. Qui est égoïste ? Pour nous, nous ne sommes... Les leaders ou la population ? Non, non, je ne veux pas catégoriser cette... Je ne veux pas catégoriser cette histoire, mais je dis seulement tous. Nous devons d'abord éviter l'esprit d'égoïsme, mais aussi nous devons travailler pour l'intérêt de tous. Parce que... Oui. Parce que si on ne le fait pas, nous serons toujours perdants. Merci beaucoup. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Présentez-vous d'abord. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. Je suis Dimitri Diodio, le président de l'Union des Jeunes Révolutionnaires du Conseil. Volume, c'est l'autre. Jeune révolutionnaire ? Oui, je suis Dimitri Diodio, le président de l'Union des Jeunes Révolutionnaires du Conseil. Mais cette révolution, vous la voulez comment ? Parce que je sens que... Il y a un guide un peu sous roche, là, de jeune révolutionnaire. Vous voulez changement de mentalité ? Vous voulez chambouler la génération de Hongkoussou qui doit se mettre de côté ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous, notre révolution, c'est révolutionner mentalement la jeunesse. Oui. Parce que nous avons vu... Quoi ? La province du Congo-Central ne se fait plus sentir politiquement. Politiquement ? Oui. Mais dans ce gouvernement, vous êtes bien représenté, hein ? Oui, dans ce gouvernement, je salue... Largement ! Je salue d'abord... Même le précédent ! Je remercie le chef de l'État, mais s'ils sont représentés comme ici, comme le ministre sont représentés au gouvernement central, c'est grâce, peut-être, au brouh aussi de Nekongo. Là, on doit être reconnaissant. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je salue aussi le... Pour l'Union sacrée, vous avez fait quoi ? Je salue aussi l'honorable Mouandantemi. Ah bon ? Oui. Mais tout ce que l'honorable Mouandantemi dit, le président entend ça. Mais Mouandantemi a parlé des cataractes et bâfleurs, hein ? Il a mis ça en pratique. Je vais vous dire une chose, M. Jean-Marie, encore. Vous avez parlé de l'ONATRA. L'ONATRA est toujours dirigé par le Nekongo. Oui. Je vais vous dire une chose. Mais mal dirigé. Attendez, M. Jean-Marie. Le PCA de l'ONATRA, qui est José Matila... Non, je parle des ADG, moi. Le PCA ne gère pas. Gabel Oulendo n'est pas Nekongo. Gabel Oulendo n'est pas Nekongo. Pour l'instant, il n'y a pas de... M. Jean-Marie Kassamba. M. Jean-Marie Kassamba. Gabel Oulendo n'est pas Nekongo. Et je vais dire ceci. Oui. Je vais dire à tous les Nekongo. Moi, dans mon stricture, ce que je suis en train de mener, c'est d'abord l'unité. Quelle est la proposition ? Vous dites l'unité de madame... Attendez, M. Jean-Marie. L'unité de Nekongo. Et ce que je peux dire, aujourd'hui, il y a eu des querelles au niveau du Congo central, avec le problème que vous avez évoqué... Oui, à tout compte, on va tout suivre. C'est déjà passé. Ça a bloqué les provinces pendant deux ans. C'est passé, madame. Le gouverneur Atou Matouboua n'en évoluait pas. Le gouverneur Atou Matouboua n'en évoluait pas. Oui. Aujourd'hui, c'est déjà fini. C'est fini ? Laissons le gouverneur Atou Matouboua n'en évoluait pas. Fais le travail. Et, pour le donner une chance, nous tous, nous devons être derrière nous, c'est tout. S'il vous plaît, j'ai beaucoup de questions ici, mais j'aimerais que nous proposons maintenant... Oui, je propose. Chacun propose qu'est-ce qui doit être fait concrètement. C'est bien. Nous avons déjà constaté que depuis 1960, vous vous êtes victimisé, c'est bien. Oui. Vous avez contribué à l'économie nationale, c'est bien aussi. Kassavobou, tout ça, les kimbanguistes, ça a été corrigé d'ailleurs, il y a des ministres kimbanguistes. Maintenant, j'aimerais savoir, pour que le Congo central joue son rôle, plein rôle, au sein de cette République, il faut quoi ? Très bien. Merci beaucoup Mbouta, Jean-Marie Kassamba, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. Chez nous, le Congo, on dit ceci. Oui. Oui. Traduction. Si les enfants souffrent de la malnutrition, le problème, c'est le père, c'est le papa. Ici, je voudrais dire au président de la République, son excellence, M. Félix-Antoine Tchisekedi, qui est avec moi dans l'opposition de Rassop. Et lorsqu'on s'est battu contre le président... Mais il est président maintenant. Exactement. Il est au pouvoir. Il était avec nous dans l'opposition. Il était avec Franck Diongo aussi. M. le Président de la République, vous êtes le chef de l'État. Dans le Congo, 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 les pays marchent avec les lois, l'État des droits. Les patriotes, c'est ce qu'il nous disait à l'époque, un État des droits, c'est un État où on respecte les textes. M. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, tout ce que nous voyons, les mbongrions, tout ça, je l'avais suivi, dit que les provinces vivent dans le Kafernaum et tout ça. Mais le Président de la République, c'est parce qu'il ne joue pas son vrai rôle. L'article 69... Il doit faire quoi ? Très bien. Mais l'article 69 dit ceci. C'est lui qui est le garant de la nation. Et la linéaire, dès que j'aime beaucoup, il doit veiller au respect des textes. Il doit faire quoi ? Il doit veiller au respect de la Constitution. Dans le cas du Congo central, il doit faire quoi ? Dans le cas du Congo central, c'est-à-dire, il doit donner ce que le Congo central doit recevoir. C'est-à-dire ? Mais il doit respecter la loi sur la administration libre de province. Alors, moi, je vais vous aider parce que vous tournez autour du pot. Oui. La Cour constitutionnelle a dit, Atou ne doit pas être gouverneur. Oui, la motion a été validée, oui. Mais Atou est gouverneur des faits. Très bien. Il est là. Matoussi, là, il devait être président de l'Assemblée provinciale. Il n'est plus là. C'est Jean-Glodwemba qui est là. Voilà. Vous demandez quoi au Président ? Mais nous demandons le respect de la Constitution. Attendez ! Parce que si... Chacun son tour. Allez-y. Mais c'est Jean-Marie. Si on ne respecte pas la Constitution, ça créerait toujours des problèmes. S'il vous plaît, les unes après les autres, s'il vous plaît. On doit respecter les textes. Si on ne respecte pas les textes... C'est quoi respecter les textes ? Mais c'est-à-dire qu'ils prennent acte parce que, vous savez... S'il vous plaît. Vous savez, chez nous le Bakongo... J'ai rien de chuter, s'il vous plaît. Je chute. Chez nous le Bakongo, nous disons ceci. Oui. Un kanouka ou kouenda, koukiyaya, kouombi, mikouen. C'est-à-dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'il est mon frère, s'il a commis une erreur et qu'on doit le protéger. C'est notre frère, Atma Toubouana. Il a plongé la province dans le chaos. Alors, il a été démis de ses fonctions conformément à la Constitution, approuvée par la Cour constitutionnelle. Mais le président, le pauvre Kinshasa, il n'a qu'à prendre l'acte. Comme ça, le Bakongo va se choisir maintenant un autre leader qui va fédérer la province. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, j'aimerais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On est en train de chuter. J'aimerais... Attendez. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce qu'on est en train de proposer maintenant. Vous voulez, dans les cas de principe, est-ce que c'est un problème de leadership, un problème de Kinshasa qui vous étouffe, ou c'est un problème de vous, Nekongo ? Proposition. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. D'abord, c'est un problème de... Présentez-vous, présentez-vous. Je réponds au nom de Chirak Masamba, coordonnateur national de la jeunesse kabiliste, AISPEL. Je suis né Congo. Jeunesse kabiliste. Jeunesse kabiliste. Voilà. Il a droit. Oui. Donc, je suis congolais, né Congo en fils. Et ici, nous parlons du Congo central. J'ai l'impression que nous sommes allés des côtés par rapport à notre thématique. Nous devons parler de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut sur le plan économique ? C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Est-ce que la rétrocession, retenir la source, il faut Pérenco, tout ça, vous réduire... Enfin, comment vous allez bénéficier de vos richesses maintenant ? Vous, Nekongo ? Il faut que le gouvernement national nous laisse faire. Nous demandons au président de la République, ainsi qu'au gouvernement, de ne pas s'ingérer totalement à la gestion de la province. Mais vous faites partie de la République ? Aujourd'hui, de qui ? Du pouvoir central, qui impose au gouvernement provincial... Mais dans le cas des atouts de Wemba, qu'est-ce que vous proposez, vous ? Non, moi, aujourd'hui, c'est que je vais demander à tous les Nekongo d'accompagner ceux qui sont là. Des faits ? Nous devons être sincères. Parce qu'ils sont là, ils travaillent. Plus de polémiques ? Plus de polémiques. Nous devons plutôt être unis. C'est ça, l'unité. Pour que la province développe aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité. Nous devons nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble et accompagner ceux qui sont là au pouvoir. Atout et gouverneur. Merci beaucoup. Wemba, président de l'Assemblée provinciale. Donnez le micro. Merci beaucoup. Votre tour est venu. Votre tour. On est en train de proposer maintenant. On va donner la voix. Non ! Votre tour. Vous allez proposer aussi après. Allez-y, madame. Je vais dire ceci à tous mes frères et sœurs du Congo central. Oui. On doit forger la conscience collective. C'est ce qui nous manque. Cette conscience collective. Que voulons-nous de notre province ? C'est à ces questionnements que nous devons répondre. Si nous voulons le développement, quel leadership devons-nous développer pour que réellement, le développement puisse atterrir au Congo central ? Vous avez les poés là qui étaient des adversaires de gouverneurs en place. Non, c'est normal. Quand on est opposant, l'opposition est reconnue en République démocratique du Congo. La constitution les reconnaît. Nous, nous étions opposants des Kabila. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus opposants des Fatih. Donc, nous sommes dans l'union sacrée. Si on ne veut pas dire qu'on était opposants hier, aujourd'hui, on ne peut pas penser autrement. Même tout en étant opposants, on est né au Congo. On doit contribuer pour que la province puisse décoller, puisse avancer. Donc, vous, vous êtes pour le statu quo, Atou et Wemba. Nous disons ceci, forgeons la conscience collective. Que voulons-nous de notre province ? Nous voulons que la province puisse décoller. Que devons-nous faire pour que la province puisse décoller ? Donc, vous oubliez tout ce qui a été décidé par la Cour fonctionnelle. Nous disons que notre combat n'est pas par rapport à Atou et à Jean-Claude Wemba. Non. Notre combat n'est pas par rapport à ces deux autorités. Notre combat, c'est par rapport aux richesses de la province. L'ancien gouverneur vient de le dire. Rétocession ? 1%, 2%. On va faire quoi avec ces 2% ? Que doit-on faire avec un 2% ? Alors, changeons les textes alors. Alors, on ne parle pas de la rétrocession. On parle de la retenue à la source. On doit faire un plaidoyer pour que réellement les provinces puissent commencer à opérer la retenue à la source. Mais lorsqu'on dit, madame, que vous les élus, vous les leaders Nekongo, vous ne pèsez pas au niveau national. Les plaidoyers, vous ne le faites pas. Il n'y a pas de lobbying qu'on est Congo. Je dis, ça c'est un problème de leadership. Je dis, que voulons-nous ? Vous savez, quand on a parlé du président Kassavoubou, j'ai dit que c'est un modèle. Il y a tous les présidents qui sont passés. Bientôt, on verra après les manades de Fatih, quels seront les bilans. Non, pas rétrocéder, ce n'est pas ça ma question. Tous les présidents qui sont passés au Congo, Kassavoubou a imprégné sa marque de bonne gouvernance. Merci beaucoup. Et nous croyons que Simon Kimbangou a donné sa vie pour que nous ayons l'indépendance. Il s'invite à donner aussi sa vie pour que le Congo soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous devons nous rattraper au niveau national. J'aimerais maintenant, oui, allez-y, Kimbangou, pardon, excusez-moi. Donnez le micro. S'il vous plaît. Oui, proposition maintenant. La proposition. Vous vous êtes plaint, vous avez été corrigé, c'est bon. Il n'a rien corrigé parce qu'il vient du gouvernement, raison pour laquelle... Allez-y, allez-y. Si vous faites la statistique, vous ne trouverez pas qu'il y a eu autant de... S'il vous plaît, on est en train de parler. Oui, allez-y. Si vous faites la statistique, vous ne trouverez pas qu'il y a eu autant de Kimbangou. Des minutes ou Kimbangou ? Au temps non plus. Là, nous passons. De deux, la proposition est simple. Les Bakongou disent, « Mboutamoutou, on dit, foe à foe, quand on dit, diambou dihaniko. » C'est-à-dire, « Ce qui m'a dit que j'ai eu le droit, 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 j'ai eu le droit. » Donc, si un assainte a donné l'ordre sur telle ou telle chose, Vous ne pouvez pas se dépasser de ça. Simo Kimbango a donné un plan. Nous devons tous comprendre que même l'indépendance que nous... Aujourd'hui, nous disons que nous sommes indépendants, c'est Simo Kimbango qui avait donné. On peut parler de Kassavobo, on peut parler de qui que ce soit. Le premier à dire que l'homme noir deviendra blanc, c'est Simo Kimbango. D'accord, mais vous proposez quoi aujourd'hui ? Ce que nous proposons aujourd'hui... On a dit date fériée, aéronationale... Oui. Il y a tout Kimbango. Il a d'abord donné le principe, nous devons avoir l'amour. Tous les... Les Nekong, d'abord. Les Nekong doivent s'aimer sincèrement, sans exclusion. En commençant par les Kimbanguistes eux-mêmes. Tout à fait. Les Kimbanguistes eux-mêmes. Tout à fait. Ils doivent aider les Kimbanguistes à se réconcilier d'abord. Oui. Ça, c'est impératif. Ils doivent se réconcilier. Un peuple uni, c'est un peuple qui doit être très fort dans le monde. Et je répète, Franck Fanon avait dit, l'Afrique à la forme... La gâchette, c'est chez vous, il y a la gâchette. Et ici, en RDC, la gâchette, c'est le Congo central. C'est chez vous, oui, absolument. C'est le Congo central. Si on met la paix au Congo central, la paix même au Congo, RDC, il y aura la paix. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai besoin, merci beaucoup. Moi j'ai besoin que vous, Idepès, non, il a le micro, que vous nous dites clairement cette pression-là que vous avez sur le Congo central, en traversant, enfin, en ne pas respecter les textes, etc. parce que vous voulez contrôler le Congo central. Maintenant que vous avez une union sacrée, c'est réglé. Quelle proposition vous avez à faire aux gens du Congo central pour qu'ils se retrouvent ? Parce que vous-même, vous êtes né Congo, vous, personnellement. Oui, oui. Je suis venu ici comme né Congo, pas comme Idepès. Oui, oui. Mais le mounier vous a trahi. J'ai cette coloration-là, je ne m'en débarrasse pas. Je me porte mieux d'ailleurs comme ça. Ah oui, oui, mais surtout, maintenant vous ne vous cachez plus. D'accord. Vous assumez. Allez-y. Voilà. Donc, en fait, beaucoup de gens ont donné les bonnes intentions, mais tout ce que j'ai entendu, il n'y a rien qui donne espoir à nos jeunes. Il y a des jeunes qui sont ici. Mais les jeunes veulent la révolution. Voilà. Donc, bon, oui, mais bon, est-ce que nous avons les ingrédients d'une révolution ? Non. Non. J'ai dit au début de mon propos, le Congo central est malade et de ses dirigeants et de son peuple. Le peuple du Congo central ne réagit plus comme il réagissait dans les années 58-57. Et les dirigeants politiques... Avec la BACO. Voilà. Et les dirigeants politiques d'aujourd'hui n'ont plus cette classe-là, cette qualité-là. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons besoin d'autres choses, de donner des perspectives à ces jeunes. avec un discours uni, mais avec un contenu clair, avec de la matière. La province du Congo central, on parle de rétrocession, des minéraux et tout ça. Mais il est tenu à la source. Comme tout Congolais, parce qu'au Congo, on ne parle que de ça, des ressources naturelles et rien d'autre. Qu'est-ce que le Congo central a proposé comme perspective de développement pour son propre ? Il n'y a pas. Vous avez entendu ? Rien. Mais écoutez, si vous parlez avec le Congo central, on parle de ressources et tout ça. Oui, mais d'accord. Oui, mais il est dirigeant, il est dans le lot de ce dont on parle. Quand on dit il est malade de ses dirigeants, ça veut dire qu'il... Donc il faut partir des malades à bouger. Exactement. Exactement. Il faut qu'on soit clair entre nous. C'est-à-dire que même si lui, il fait exception, mais globalement, il est négatif. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Aujourd'hui, le Congo central doit réfléchir en termes économiques et non miniers. Parce que le Congo ne se développera un jour. Mais le Congo ne se développera pas. Mais le port en eau profonde de la banane. Oui, j'y arrive justement. Vous n'en voulez pas. Moi, je suis contre ça. Vous n'en voulez pas du pont avec Brazzaville, parce que, soi-disant, Matadi... Je vais être clair et précis. En eau profonde de la banane, ce n'est pas le développement non plus. Le chef de l'État a beaucoup de projets pour le Congo central. Il n'est pas du Congo central. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il aime le Congo central. Parce qu'il pense que le Congo ne se développera pas de manière uniforme. Il se développera par appartement. Et le Congo central sera dans le peloton de tête. Parce qu'il a d'autres atouts que des atouts miniers. Cette ouverture qu'il a sur la mer doit servir à quelque chose. Mais quand j'entends les Congos, ils vous parlent de rétrocession des minerais. Oui, mais il y a des choses qui ont produit la feuille. Aujourd'hui, oui, mais d'accord. Mais quand on a la position du Congo central dans un pays minier, on fait quoi ? Quand on est la bouche du pays. C'est là où... Est-ce que l'élite... La bouche principale... On va terminer. L'élite du Congo central est réfléchie comme vous. Vous. Malheureusement... Il y en a beaucoup. Mais moi, je suis... Moi, comme je vous ai dit, je viens de la diaspora. Oui. Là-bas, on réforme comme moi. C'est ce que je suis en train de me dire. Mais la diaspora non plus... Non, mais elle n'est pas présent. Elle n'est pas aimée ici. On vous entend rarement. La diaspora non plus. Oui, mais elle n'est pas aimée ici. Mais je vais vous dire... Je vais vous dire... Juste deux points. Moi, je suis contre le port à eau profonde. Oui. Je suis contre le port à eau profonde. Oui. Pour des raisons précises, parce qu'il ne servira à rien. Que dit la province du Congo central par rapport à ça ? Est-ce qu'ils réfléchissent loin ? On va faire un port à eau profonde pour que ça serve à quoi ? Deuxièmement... Non, 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 deux... Pourquoi non ? Merci. Non, non, je termine sur trois points. Non, c'est le point controversé. Oui. Pour vous dire qu'il n'y a pas de perspective. On ne raisonne pas. J'en ai parlé à un de deux gouverneurs. Vous avez la réponse qu'il m'a donné ? Non. Personne ne vous écoutera ici. Je lui ai répondu du tiaf au tiaf. Vous ne voyez pas loin. Deuxième question. Je termine. On est en train de terminer. Oui, monsieur Cassano, parce que je ne parlerai plus. Oui. Deuxième chose. Oui. Le barrage d'Inga. Pourquoi Inga doit rester dans la Sinelle ? Les gens du Congo central ne peuvent pas réfléchir à ça. Qu'est-ce que Inga dans la Sinelle ? Alors que Inga est de la classe mondiale, il doit être autonome et la provoste du Congo central doit porter le projet de la séparation d'Inga avec la Sinelle. Troisième point. Les ports maritimes. Qu'est-ce que les ports maritimes font dans l'Onatra ? Il n'a rien à faire. Vous restez. C'est le cas qui décide. Oui, terminez. Oui, en fait, ce qui est vrai, peut-être lui n'a pas beaucoup de données. C'est grave, en aucun cas il dit qu'il vient de la diaspora. Aujourd'hui, pour importer un véhicule, si vous amenez ça au port des Pointes Noires, le fret c'est 600 euros, mais si c'est pour amener ça au port des Boma, c'est 1100 euros. La différence c'est de 600 euros. Non, non, écoutez, si on a un port en eau profonde... On tue Matadi. Oui, non, au-delà de tuer Matadi, ça va donner une impulsion. Il va mener le banana. Non, mais il y a une route. Non, non, si vous êtes de la diaspora, vous dites que vous êtes contre le port. Non, il y a un point. Il ne parle pas de Brazos, pas du Congo et du Congo central. Et nous, on n'a rien. Le port en eau profonde a beaucoup de... Moi, je vous dis en des termes clairs. Oui. Le port en eau profonde a beaucoup d'impact sur... Au-delà de l'économie du pays, où le développement du Congo central a un impact positif pour le développement de notre province. C'est pas opérationnel. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé au port de Beaumont. Oui. Impreter un véhicule de Beaumont à Pointe-Noire, ça coûte moins cher. Et même déclarer un véhicule, ça a un impact sur les frettes. Oui. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce port-là. Et ce port-là aura une... Le port de Bananas. Oui, oui, le port de Bananas. Merci beaucoup. C'est vraiment important. Au-delà de... Attendez, je chute, monsieur Jean-Marie, s'il vous plaît. Oui, chute, oui. Je vais chuter avec Inga. Vous savez qu'aujourd'hui, le territoire de Sekebanz, où est logé Inga, ne bénéficie d'aucune rétrocelle. Le gouverneur est là, même pas un pour ça, tout vient à Kinshasa. Le secteur d'Isanguil, là où Inga est admissible, moi, j'ai passé la nuit, l'administraté du territoire, non, non, le chef de secteur n'a même pas de chaises pour accueillir des gens. Vous vous imaginez et vous dites que Inga a un potentiel de 15 milliards de dollars. Ça, c'est une contradiction avec l'article 58 de notre constitution, où on parle de l'équité, de la distribution équitable de richesses. Quelqu'un qui est dans une province, qui produit, mais qui ne bénéficie absolument rien. Terminons, l'opposition. Je voulais d'abord vous demander, si vous pouvez, qu'on puisse référer en considération. On va faire une autre mission. Oui, parce qu'on a accouché un sourire. Si on est venu ici... Proposition. Oui, si on est venu ici pour dire ce qui se passe au courant central, et que ce sont les soumis... Vous avez la parole, dites-le. Mais on n'a pas... Dites-le, monsieur. On a la télévision. On n'a pas parlé des routes nationales RN numéro 16, qui parlent de Manterne en Camba. Oui. Route nationale numéro 16. Où l'année passée ? Oui. On parle ici du gouverneur prophétique Atou Matoubana et du président de l'Assemblée Jean-Claude Wemba, qui souffre d'ailleurs du stoïcisme que je fais... Stoïcisme ? Oui. Alors, je peux vous dire ceci. On n'a pas parlé de l'écoulement. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? L'écoulement des recettes laissées par le prédécesseur du gouverneur prophétique Atou Matoubana ou... Enlevé prophétique. Oui, oui, oui. Enlevé prophétique. C'est-à-dire le propriétaire de Paris-Ménière qui doivent de milliards, de milliards de francs congolais à la Caisse de l'État, qui paye avec des fonds bordéraux, avec des... Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui, c'est quoi ? Oui. C'est le dialogue. Parce qu'ici... Le dialogue ? Oui, le dialogue. Mais il a été déjà proposé ce dialogue. Mais c'est ce que je veux citer. Oui. C'est-à-dire, ici, on vous parle... Il y a ce qu'on appelle en politique la géopolitique. Oui. On ne pouvait pas parler du cataracte, de la loucaïa et puis du bas fleuve, ça qui est géopolitique. Je n'ai jamais vu un gouverneur. Oui. Donc, ça veut dire, le bas fleuve gérait le gouverneur, vice-gouverneur et l'Assemblée provinciale. Donc, il existe des courants. Des courants qu'on doit respecter. Oui. C'est-à-dire, le bas fleuve, cataracte et puis la loucaïa. Or... Il a dit ça, tout à l'heure. Or, le bas fleuve, ça veut dire, il est dans un état de ce qu'on peut appeler de l'écalipsie. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça veut dire, il est arrivé... Qu'est-ce que le bas fleuve a fait ? De l'écalipsie. Le bas fleuve, je veux vous dire. Oui. Et le grand cataracte qui est dans une phase de la rigidité cadavérique. Oui. Je vais vous dire... Je vais vous dire... Mais on m'a dit que... Je vais chuter. 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 Chuter alors. Je vais chuter. Oui. C'est-à-dire, pour dire quoi ? Vous proposez quoi ? J'ai un système. Au bas fleuve, ça veut dire qu'il faut un bloc pour s'entretuer après. Mais au grand cataracte, on s'entretit d'abord. Mais c'est-à-dire, Antoine Gonda, Antoine Gonda, qui va se discuter avec son frère, Billy Tunga, par rapport à la construction d'Istade. C'est pour l'intérêt de la population. Alors, il faut se parler d'abord. Parce que chez nous, la culture, dialogue, c'est-à-dire, vous savez, quand vous arrivez chez nous, vous allez épuiser une femme de mandibou là-bas. On va vous dire, on va appeler cette dame-là avant de partir pour que vous puissiez partir avec lui. Chez le mandibou, on dit... Proposition, proposition, proposition. Pour vous, à la fin, allez-y. Proposition, proposition. Effectivement, proposition. Oui. Jean-Marie, au sortir d'ici... Qu'est-ce qu'on doit retenir pour que le NEC Congo se développe enfin ? Si nous voulons réellement l'évolution de notre province, la première chose, qu'il y ait le respect de tests au Congo central. Oui. Donc, ça veut dire quoi ? Nous, au Congo central, le problème... Si vous voyez, nous sommes en train de tourner, les gens sont en train de nous suivre. Le vrai problème actuellement au Congo central, si vous voulez même constater que si le président descendait au Congo central aujourd'hui et se faisait libre sans même garder du cours, les gens vont le dire en face que le problème au Congo central, c'est la violation de l'État des droits. Alors, permettez-moi, permettez-moi. Il y a violation de l'État des droits. C'est-à-dire ? Nous... C'est-à-dire que... A tout a été déchir. Nous sommes unis. Je le répète ici. Oui. Le discours, pas fleuve, cataracte, tout ça, il faut mettre ça par terre. Donc, vous êtes unis, mais... Nous sommes unis. Mais le gouverneur... Attendez. Le poste du gouverneur... Attendez. Non. Permettez-moi, permettez-moi. Laissez-le finir. C'est moi qui ai la parole. Laissez-le finir, s'il vous plaît. L'émocratie oblige. Allez-y. Excusez. Jean-Marie. Attendez. On est unis. Mais Jean-Marie Kassamba. Le poste du gouverneur, du fils et du président de l'Assemblée... Attends-moi que je parle. J'ai huit, attends que je parle. Attends que je parle. Mais je suis en train de proposer. Terminez. J'ai commencé. J'ai commencé. Ça, c'est encore pire si j'ai commencé. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Attendez. J'ai dit, Jean-Marie. Je suis en train de citer. Au fait, c'est lui qui a intervenu. Alors, j'ai dit ceci. Jean-Marie, chez nous, d'abord, il y a violonceur d'état de droit. Le gouverneur, nous n'avons pas de problème avec le gouverneur. Le poste du gouverneur, vice et le président de l'Assemblée, c'est le poste qu'on peut donner à tout né con. Vous comprenez ? On peut donner à tout né con entre nous. Mais le problème, c'est quoi ? Attendez ! Non, attendez ! Jean-Marie, 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 fermez-moi ! Alors, nous tous, inanimité, moi je parle, à l'inanimité, nous avons voté à tout Matoubana comme gouverneur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si on vous nomme comme gouverneur, ça ne veut pas dire que vous êtes les plus intelligents de la province. Ça veut simplement dire que entre nous, nous avons estimé que tu es mieux pour nous gérer maintenant. Et si on constate en toi Que ce n'est pas le cas. Que tu ne fais pas bien, nous avons ce droit de te faire partir. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est pour cela que nous nous demandons qu'au chef de l'État, parce que nous sommes conscients et nous sommes convaincus que c'est le ministre de la fois passée qu'en compte à bloquer, nous voulons ce résultat. Et ensuite, deuxième, oui, nous voulons l'État des droits. Nous voulons l'État des droits. C'est la seule chose qui peut nous sauver maintenant. Est-ce que vous savez qu'on est à la télé ? Est-ce que vous savez qu'on est en direct ? Et que nous sommes suivis partout dans le monde. Alors, donnez à ceux qui nous suivent la possibilité de vous suivre. Oui, madame, madame, qui n'a pas beaucoup parlé. Oui, madame. Proposez maintenant. Oui, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert. Moi, je viens d'arriver. Oui. Je suis honorable Nelly Mouingatoulé, la seule femme élite d'hôpité nationale dans le Congo central. Oui. Je suis suivi, en tout cas, partout de là où j'étais, le mission. Je dis que tout le monde a raison. Tout le monde a raison ? Tout le monde a raison. OK. Ce que j'ai entendu, là, je dis tout le monde a raison. Mais seulement, nous avons notre rétrovisère. C'est l'histoire du Congo central. Oui. Nous ne pouvons pas nous attarder sur notre rétrovisère. Ce qui n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que nous avons l'attitude de défier Kinshasa. Nous venons de l'évoquer. C'est Kinshasa qui bloque. Oui. Nous avons l'attitude de devier parce que nous les défions à tout moment. On vous dit, non, le ticket n'est moins d'inté mais il faut qu'on soit là qui doivent être liés comme députés parce qu'ils ont la majorité. Nous avons défié Kinshasa. Nous avons pris d'autres gouverneurs. On nous présente l'honorable Mbatch comme ticket FCC. Nous avons défié. Ce qui revient à dire que même dans la gestion, on pouvait aussi défier Kinshasa. Vous comprenez ? On pouvait aussi défier Kinshasa. Reçon pour laquelle j'ai dit qu'on ne peut pas s'attarder à regarder notre rétrovisère. C'est ce qu'il faut maintenant, madame. C'est ce qu'il faut. Proposition. Ce qu'il faut, c'est d'abord un visionnaire, un rassembleur. C'est celui-là que nous cherchons. Qui ? Mais ils sont nombreux. Même moi. Même moi, je dis... Ce n'est pas le prototype qui est aujourd'hui. Même moi, je peux m'être excusé. Oui. Même moi, la première chose que nous fous, le Congo central, c'est de mettre tout le monde ensemble. Ça, c'est la première chose. Oui. Deuxième chose, c'est de pouvoir dire non en sélection de Kinshasa. Oui. Parce que nous avons la loi qui nous régit. La déchimée. Les lois sont là. Nous ne pouvons que s'ouvre la loi. Vous comprenez ? Oui. Aujourd'hui, je vous dis... Nous sommes... Nous, les Nekongo, je nous dis nous. Nous sommes des menteurs. Les dirigeants Nekongo sont des menteurs. Pourquoi ? Vous pouvez quitter Kinshasa jusqu'à Mwanda. Je peux dire parce que la route de Mwanda n'est pas encore arrangée. Nous avons un bon macadam. Tout est bien. Oui. Il y a même des espaces où vous avez du courant. Mais entrez dans le fin fond. C'est comme une femme dans la maison qui ne nettoie que l'espace visible pour le visiteur. À la cuisine, dans les chambres, mais quand vous soulevez la chaise, mais vous allez le regretter. C'est ce qui se passe chez nous à Kinshasa. Au Congo central, tout le monde est en train de souffrir. Ça ne marche pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on a encore défié Kinshasa. Nous avons voulu... un gouverneur qui est là qui s'appelle Atou. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, il nous a montré le contraire de ce qu'il devait faire. Donc, il faut changer. Oui. Raison pour laquelle je voulais que tout le monde... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais que... Alors, je vais accorder le gouverneur. Le gouverneur qui n'a pas beaucoup parlé doit nous situer un tout petit peu. C'est ce que j'allais faire. Quelles sont les sorties de cette crise ? Proposition pour l'avenir. Nous avons... Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais simplement dire ceci. Nous sommes tous nés congres. Mais nous oublions une chose. Nous sommes dans une démocratie. Parce que tout le monde sait que vous venez de la France. Un jour, on a posé la question à Laurent Fabius. Mais pourquoi vous vous battez avec le Jospin, le Rocard ? Il dit non. Moi, j'ai ma façon de voir la France. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, nous avons beau être Bakongo, la preuve, vous avez des atoutistes ici, vous avez des mbachistes. Moi, j'ai dit à mes gens de ne pas venir. Donc, sinon, vous allez aussi voir des mkousouistes ici. Non, c'est une... Écoutez, je voudrais... Je voudrais... Je voudrais simplement... Je voudrais simplement vous dire ceci. Je voudrais... Et puis, nous avons un petit problème. Vous voyez, le Bakongo. Vous voyez ? Oui. Mais c'est valable... On suit le gouverneur. C'est valable pour tout le monde. Toutes les ethnies. Parce que beaucoup de gens croient que quand vous mettez le Bakongo, ils vont se chamailler. Vous mettez le Bakongo, ils vont s'entendre. Non, dans toutes les ethnies, les gens ont leurs problèmes. Mais le problème, c'est que nous sommes une démocratie. Et la gouvernance démocratique est une... Le respect des règles. Pas dans les histoires de mandat. Je parle de la gouvernance. Beaucoup de gens ont parlé de l'élan ici qui a été cassé après le départ de Batchi. On est mal à casser. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas suivi. J'ai fait venir l'IGF dans la province. J'ai fait les états généraux de l'eau et de l'électricité. Vous tirez ça du touroir, vous partirez. Il sait que j'avais amené même une machine pour forer de l'eau chez lui. Mais malheureusement, dans le Rukaya, Mayézate. C'était certes son Batchi. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire que j'ai mené un certain nombre d'actions. Parce que vous savez, Jean-Marie, ce n'est pas pour parler de moi ou des dirigeants, de défendre les dirigeants. Des fois, ça fait mal d'entendre le dirigeant Nabisoumiyibi. Vous ne le savez pas. Ce n'est pas pour défendre la chapelle. Je n'ai jamais accepté un véhicule du gouvernement. Je n'ai jamais accepté. Donc, ce n'est pas par moi qu'on m'a donné. On m'a donné. J'ai refusé. Le premier véhicule, j'ai donné à Mme Manok. C'était pour mes enfants. Le deuxième véhicule, j'ai refusé. Le troisième, quand je sors, j'attrape un type dans la rue, il y a l'occasion. Alors qu'on voulait m'acheter une nouvelle jupe. Donc, quand j'entends que... Ce n'est pas à titre personnel. Excusez-moi de parler. Mais je voudrais, pour parler de la province, sachez simplement que le président de la République, c'est le dernier dossier que je viens de laisser sur la table. Le président de la République a dit avant les ponts-routes-railles, d'abord les ports en eau profonde. C'est acté, ça ? Je suis... Non, mais attendez. Attendez. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance parce qu'entre nous, vous avez cité les noms de Modero ici, Modero aïe a géré l'OEDK. Donc, dans ce gouvernement, moi, je n'avais pas tous les éléments. Voyez, il faut t'avouer, t'as menti et pardonner. Mais Modero aïe a géré ces dossiers dès le départ. Donc, aujourd'hui, permettez, permettez, je ne peux pas vous le dire ici. Oui, je ne peux pas. Terminez. Notre... 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 En attendant, la retenue... Suivez les mauvais honneurs, s'il vous plaît. Vous savez que nos finances souffrent en ce moment, les finances publiques nationales. En attendant, on arrive aux 40%. Le président de la République a demandé... Je crois que vous êtes en train de suivre ça. Nous tous, nous avons commencé par là. Aller d'abord à... C'est la route... D'ailleurs, c'est ça qui va donner le payage en réalité. Nous sommes allés prendre de l'argent du pétrole à Mwanda. Ils ont refusé. Et puis, on nous a dit non, non, vous pouvez faire votre payage. Nous avons fait le payage. Donc, le président est décidé. C'est nous, les informations que j'ai. Sûres que... On va donner l'argent du pétrole. Et nous allons maintenant nous battre pour avoir l'argent de notre payage. Mais comme d'habitude, on a parlé de l'élan. C'est pas... C'est pas... C'est pas pour être partisan. Oui. C'est pas pour être partisan. Oui. Faire un con, mais... Je suis le parrain. Il faut séparer les choses. Il faut séparer les choses. Oui. Il faut séparer les choses. Que permettez... Ne faites pas un truc partisan. Tout y est bien qu'il y a des choses. Comme tout ça, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Oui, terminez. Je veux vraiment terminer par là. Oui. Sachez simplement que les conflits entre personnes, c'est une chose. Oui. Nous tous, nous avons été injuriés. Oui. Je suis traité des Rwandais, tout ce que vous voulez. Vous me traitez des Rwandais, je lance un pont. Vous me traitez des cabinets, je lance un pont. Et à la fin, vous allez passer par le pont. Non ! C'est-à-dire qu'on a construit des ponts. Les dirigeants, on les compte par le nombre de ponts ou de deserts agricoles. Oui. On les compte par l'accès à l'eau et surtout aussi quand on combat le chômage. Merci beaucoup. Ça qui est très important. Merci beaucoup. Alors, terminez cette émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va revenir. S'il vous plaît. Non ! N'oubliez pas qu'on a la télé. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Plus de polémiques proposées, on termine. Oui. Oui, oui, terminé. La première des choses, M. Jean-Marie Kazamba, je m'aimerais, ça dit qu'avec la complicité des uns et des autres, solliciter au premier président de la République le retour de l'ordre constitutionnel au niveau du Congo central. À ce net moment, vous avez parlé de tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez qu'il y a tout part ? Ça dit que les respects simplement des droits. Ça dit l'état des droits. Merci beaucoup. Ça dit que... Alors, s'il vous plaît, alors, on doit conclure... Non, 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 non. Disciplinez, disciplinez. Disciplinez. Disciplinez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Respectez les téléspectateurs. Merci, M. Jean-Marie Kazamba. On a commencé avec vous, terminons avec vous. Merci beaucoup. Je pense que... S'il vous plaît. Allez-y. Vous savez, ceux qui nous suivent ont une autre image du Congo de ceux qui sont en train de voir. Soyons conscients. J'ai apprécié quand le ministre... Ça reste... Un ministre, ça reste ministre, hein ? Tout ça. Quand le ministre Dayon Koussou, gouverneur honoré, quand il parle à... J.O.T.D. laissons nos esprits partisans. C'est la seule phrase que je le dis. Ce n'est pas ça, l'Église au Congo. J'ai apprécié, et je l'ai dit depuis le début. Je vous ai d'abord dit, quand j'ai lancé les consultations pour le Congo central, j'ai vu tout le monde, sauf vous. J'ai vu ceux qui sont concernés. Il y en a aucun qui m'a dit que je ne l'ai pas vu. Laissez-lui conclure, s'il vous plaît. Allez-y. Concluez. On en parlera, mais je parle des accueils principaux. Concluerons en tête, s'il vous plaît. Je suis encore en train de dire si ça a marché. Concluez. S'il vous plaît. Je suis en train de dire ceci. Oui. Arrêtons de chaque fois vouloir parler, parfois quand on n'a même pas détonné. Et c'est ça, malheureusement, ce qui tue la province. Ma oui, il y a eu. En qui, le Congo, on dit un chef, un vrai responsable n'écoute pas d'une oreille. Il écoute de deux. Il écoute là, il écoute là et il commence à chercher où se cache le monument. Les Mokongos étaient neutralisés justement parce qu'il n'a plus qu'une oreille. Les Mokongos sont neutralisés parce qu'il n'a même plus à qui le tue. Il se croit. Parce qu'il est notable, parce qu'il est professeur, docteur, honorable. Non, ce n'est pas ça, les Mokongos. Les Congo sont en train de disparaître. Le ministre a relevé une chose que je dis depuis le début. Il dit, je vous ai dit, qui est ce gouverneur qui est sorti qu'on a acclamé ? Il était lui. Combien de fois je l'ai chauffé ? C'était toujours sa réponse. Kinshasa, c'est Ongo, Kohlabissou. Le gouverneur Mbachi l'a rappelé combien de fois Kinshasa. Mais vous, le notable revenu, il faut m'appuyer. Il n'a jamais eu. Jacques Mbado a sorti de son argent en détant. C'est un accord qu'il ne peut pas récupérer. Il a affronté Kinshasa. N'oubliez pas qu'il a affronté Kinshasa. Seul. Qui l'a défendu ? Personne. Mais arrêtons de rêver. Il n'y a pas un seul dieu qu'on mettra au Congo central qui peut réussir si on ne commence pas à débloquer Kinshasa. Personne. Aujourd'hui, Kinshasa est presque grignoté. Il entre dans les Congo central. On nous a pris paix. On a pris mitendi. On prend même Kassangulu. On occupe même les cimetières. Vous êtes fiers de vous dire de Bakongo. En quoi ? Non. J'ai dit ceci. Et là où je donne l'information. Oui. Terminé. S'il vous plaît. Terminé. Vous savez. conclué. J'ai continué de dire. On est à la télé. Vous savez. Parfois, on accepte. Parfois, on accepte que vous me jetez même des patates douces, même vos sels. Vous savez ce que vous appelle le sel ? Moi, j'étais contre son dialogue. Vous connaissez le sel ? Je l'ai dit. Merci beaucoup. Je suis en train de dire nos avions menés. Mais finalement, merci beaucoup, j'étais en train de dire. s'il vous plaît, ce qui est important, ce qui est important, j'ai remercié Jean-Marie Kassamba parce qu'il a eu l'occasion de mettre... Permettez aux gens de vous suivre. Vous savez ce qu'il a fait ? Oui. Je ne sais pas comment on ne l'a fait jamais devant la télé. Arrêtons. Parole n'est pas bâtrée. C'est qu'il a fait. Nous acclamons, nous encourageons parce que ça a permis que nous puissions nous retrouver et parler. Mais que cette histoire des paroles ne soit pas une histoire des émissions télévisées. À un moment quand chacun sort, il commence par se demander. Mais je commence à voir toutes ces autorités presque ensemble en train de se saluer et parler. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Quand vous êtes dans l'ignorance, vous essayez d'approcher. Nous allons continuer à allumer la province, les autres démarrent, les autres continuent et je vais atterrir par ceci. J'atterris par ceci. s'il vous plaît, j'atterris par ceci. Au Katanga, Mboutamou, il vous reste à l'ignorance pour vous ? Terminez ! J'atterris par ceci. Avant de vous consulter vous-même, commencez par voir ce qui se passe chez les voisins. Il y a des gens qui ont quitté Kinshasa ici du Katanga qu'on a voulu pousculer. J'ai vu la solidarité katangaise s'unir pour dire « Hazard d'abord, Katanga va m'o simbaye. » Ici, tel que nous sommes là, il n'y aura personne si en sortant on trouve autant de militaires pour dire « Que gozoa de yonkosu ? » Il n'y aura personne pour dire « Gogo soit yté. » Tout le monde va dire « Ah, il n'a qu'à l'église. » Merci beaucoup. Alors, revenons comme vous en parlez. Soyons de Congo. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Je vous demande, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame, on est quasiment à la fin de l'émission. Malheureusement, on est à la télévision. Le temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si l'État... Attendez. À la télé... C'est quoi votre profession économique ? C'est quoi ? Oui. C'est 21,3% de la population qui vivent en milieu de l'Iro. C'est 29,7% qui vivent en milieu de l'Iro. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des politiques publiques. Moi, je vois des politiques publiques une autosuffisance alimentaire. Donc, une politique publique agricole, une politique publique industrielle pour qu'il y ait... Merci beaucoup. concluons l'émission, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Alors, je vous... Non, 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 non. Je vous signale, s'il vous plaît. Permettez que j'organise une autre émission sur le Congo central. Merci. Alors, alors, je vous... Oui, prof. Non, non, attendez. Attendez. Je voulais juste savoir, parce qu'il a fait des propositions économiques tout à l'heure. Tout au début de cette émission, j'avais demandé à un professeur de nous faire une analyse économique. Parce que cette émission, c'est d'abord le développement. Nous allons terminer cette émission, parce que la semaine prochaine, je suis le manier, naturellement, et ça va chauffer. Aujourd'hui, le Congo central peut s'en sortir comment ? Est-ce que la rétrocession, retenue à la source, développement intégré, ressources propres ? Qu'est-ce que vous préconisez en propos ? J'ai quatre propositions. D'une manière synthétique. Premièrement, c'est... S'il vous plaît. Là, le micro. Qu'on arrête avec l'ingérence de Kinshasa. Que Kinshasa arrête. C'est-à-dire, quand je parle de Kinshasa, je parle de la station centrale. Oui. Qu'on arrête avec l'ingérence, avec des propositions, avec des suggestions politico-économiques parce que ça asphyxie la province et ça compromet son élan de développement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on doit penser à, comment je peux dire, l'assainissement de l'environnement institutionnel ainsi qu'à l'environnement réglementaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire le respect des textes et des textes. Oui, le respect, ça doit aller d'épair. Oui. Leadership management, ça va avec le respect des textes. Troisièmement, j'ai pensé à la disponibilité de l'énergie électrique. Inga Zoglu. Oui, pour la province. C'est parce que, oui, parce qu'en cas de très vieux, nous avons la réhabilitation et la construction des infrastructures. Là, je voulais parler du port international à l'eau profonde et je voulais parler aussi de la raffinerie de Moanda qui doit être dotée, qui doit être transformée à une raffinerie à conversion profonde pour raffiner les bruits congolais. Notre pétrole. Oui, notre pétrole. Des Péringos et autres. Notre raffinerie. Notre raffinerie de Moanda n'est pas capable de raffiner notre propre brut. En 1981, le maréchal avait tenté cette expérience-là. Le résultat était que 60% étaient des produits lourds. 40% seulement des produits blancs. On appelle des produits blancs l'essence, le mazout et le consor. Donc, ça n'a pas marché. Alors, je propose, parce que, excusez-moi de le dire. Dites-le. Dans ma thèse de doctorat, j'avais travaillé sur la modernisation de la raffinerie des soucis pour lui permettre de raffiner le brut congolais qui est un brut lourd, qui n'est pas adapté aux infrastructures qui sont là. Alors, avec un montant, 100 millions, 150 millions, on peut doter la raffinerie des soucis d'un vacuum, un décroquing. ça va lui permettre de raffiner le brut congolais. Alors, il y aura tant de répercussions au niveau interne parce que, une fois le brut congolais raffiné sur place, le marché interne ou intérieur sera comblé et les surplus pourraient être exportés. Nous avons neuf voisins. Merci beaucoup, professeur. C'est tout un marché pour nous. Je vous remercie. Vous pouvez m'applaudir, je sais pas ce que je me suis interminé. Nous avons évoqué ensemble les Congos centrales. Merci au gouverneur de Oumkousou. Merci, professeur, à tout le monde, tous les leaderships qui étaient venus ici, fou mou d'être venus en tout cas. Vous avez bien compris que la problématique, elle est bien profonde, mais les Congolais se parlent entre eux et c'est ça, la beauté de la démocratie. Il faut que chaque province scrute un peu ses propres problèmes, regarde l'avenir et vous allez aider le tout jeune Premier ministre qui arrive à Samaloukonde avec ses guerres parce qu'il en a beaucoup. Il n'y a pas que l'Est, au Bas-Congo ici, on n'a pas parlé des Boundou Diamaïa là, mais il y a des jeunes gens qui revendiquent aussi. Oui, Diakongo, c'est l'Église. Oui, d'accord. Boundou Diakongo. Voilà, donc on va refaire une nouvelle émission cette fois-là avec des propositions et j'espère que les fonctionnels, les grands leaders seront ici pour parler un peu de cela. La semaine prochaine, on va évoquer le maniement. Vous le savez, beaucoup de premiers ministres là-bas se sont passés depuis Gongoluo, les autres, mais le maniement, c'est seulement Matatampogno qui a pu permettre le désenclavement. Mais quand vous sortez des Kindou, vous allez voir le grand village. Il y a là-bas un problème au maniement. Est-ce que le maniement est devenu aujourd'hui seulement la vitrine des Kindou ou bien on peut aussi espérer que ce pays parce que là-bas, il y a des rebelles, les ADF là-bas, les coupes armées, les enlèvements. La semaine prochaine, ça sera ici. Allez, portez-vous bien la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada